Allons-y. Je voudrais commencer en vous racontant une petite anecdote qui s'est passée quand j'étais attaché culturel à Berne, j'ai été 17 ans là-bas, et en 46, Bernanos était venu à Genève, et l'ambassadeur l'avait invité à l'ambassade pour déjeuner. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé après, lorsque nous prenions le café, où Bernanos, qui était, vous le savez, souvent explosif, c'était, à je ne sais quelle occasion, déchaîné, mais d'une manière incroyable, contre Michelet. Ça m'avait beaucoup scandalisé. Il disait que Michelet n'avait fait que de l'histoire fictive, que c'était une série d'images d'épinal. Enfin, à ce moment-là, je n'avais jamais étudié Michelet de près, j'avais été très malheureux. Eh bien, je dois vous dire que maintenant, je finis par donner raison à Bernanos, et qu'après avoir relu, il y a de ça cinq ou six ans, de près, l'histoire de la révolution de Michelet, je me suis aperçu, en effet, que ça ne tient pas. Sur la révolution, il y a des études nombreuses. J'ai signalé, j'avais fait signaler par M. Benoît, les travaux d'Albert Mathies, que vous connaissez bien, mais il y a depuis un autre Albert, qui s'appelle Albert Soboul, qui a fait une série d'études sur la révolution française, que je trouve, pour ma part, décisives. En particulier, un livre qui s'appelle « La Révolution », ou « La Première Révolution », et qui va jusqu'à 1994, si je m'arrêterai là, « Le Neuf Termidors », simplement un petit excursus à la fin, et que je crois, enfin, ce livre-là, je le crois définitif. Alors, voyons, nous allons partir, en effet, de Michelet, et peut-être vous rappelez-vous que Michelet insiste beaucoup sur ce qu'il appelle le côté désintéressé du mouvement de 89. Il dit, il est important de savoir à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Oui, la Révolution fut désintéressée, ce fut son côté sublime. Ben, il n'y a plus moyen, aujourd'hui, de donner dans ces villes-vésées. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Au cours du XVIIIe siècle, se constitue en France une classe nouvelle. On l'appellera, si vous voulez, la richesse mobilière, par contraste avec la richesse immobilière. La richesse immobilière, c'était la terre, et c'était la noblesse et le clergé qui, pratiquement, possédaient toute la terre. Mais voilà qu'au XVIIIe siècle, une expansion économique commence, et des échanges s'établissent, des manufactures secrètes, beaucoup plus importantes que je l'imaginais. Par exemple, le Cambon, qui aura un rôle dans la Révolution, a 2 à 3 000 ouvriers dans la région Montpellier. Les Vents-Robins, dans le Nord, ont 4 à 5 000 ouvriers. Enfin, il y a beaucoup plus de prolétariats industriels que je n'imaginais. Il y a un grand prolétariat rural, vous savez, c'était les journaliers. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des grands commerçants, des banquiers, des manufacturiers qui constituent une nouvelle classe et qui prennent conscience de ce qu'ils sont d'une nouvelle classe. Alors, ces gens estiment, et je les comprends très bien, qu'ils n'ont pas la place qui leur revient dans la gestion des affaires nationales. Pratiquement, c'était, vous le savez bien, l'aristocratie derrière le roi, mais le roi suivait les conseils qu'on lui donnait. Donc, la richesse immobilière qui dirigeait la France. Et ces gens, de cette nouvelle aristocratie, aristocratie financière, si vous voulez, estiment qu'il est inadmissible que ce soit uniquement cette classe de la richesse immobilière qui dirige les affaires nationales. Ils ont des orateurs, Barnave, en particulier, Barnave, qui va jouer un rôle à la constituante et qui est un des clients des Périers. Tiens, j'ai oublié de vous nommer les Périers tout à l'heure, les Périers qui travaillent à Vizi, vous savez, enfin, dans la région du Dauphiné, qui ont également beaucoup d'ouvriers, qui ont déjà des compagnies d'assurance à Paris, ce sont les Périers qui ont amené l'eau courante dans un certain nombre d'appartements de Paris vers la fin du siècle. Eh bien, Barnave, qui était un avocat au service des Périers, avait écrit en 1688 un petit texte extrêmement important, à mon avis, où il dit « Une nouvelle distribution de la richesse appelle, ça veut dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. » C'est-à-dire, nous n'acceptons pas, nous qui représentons une puissance considérable en France, n'acceptons pas d'être soumis aux bonnes volontés ou au bon plaisir de l'aristocratie. Comment faire pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une participation au levier de commande ? Eh bien, l'occasion leur en est fournie par la situation financière de la France en 1789, qui était une situation désastreuse. Plus de la moitié, plus de la moitié du budget passait aux arrérages de la dette, car le régime de Louis XV et le régime de Louis XVI avaient vécu d'emprunts, perpétuellement d'emprunts. Il savait, on peut le dire, un homme dans la place, c'était le banquier suisse Necker, qui par des moyens multiples était arrivé à s'imposer, grâce à sa femme beaucoup qui avait ouvert un salon littéraire et philosophique à Paris, Necker était arrivé à s'imposer à ce qu'on appelait l'intelligentsia, française, et il avait été chargé de la trésorerie royale. Il faut savoir, et je sais bien qu'on n'aime pas beaucoup le dire, parce qu'il y a toujours dit Necker aujourd'hui, il faut savoir que Necker s'était prodigieusement enrichi, précisément, précisément, quand il avait été trésorier de France. Bien sûr, si vous écoutez Mme Necker, elle vous dira, dès que mon mari avait été nommé dans un poste officiel français, il avait cessé son activité bancaire. Vous n'en croyez rien. Simplement, on avait changé de titre. La banque Necker s'appelait Téluçon Necker, Téluçon Necker, elle s'appelait maintenant Téluçon Germanie. Germanie est un nom entièrement fictif, c'est le frère de Necker qui est là. Germanie, c'est le nom d'une terre qu'il possédait dans le pays de Vaud. Alors, M. Germanie, alias Necker, continue les opérations. Et comme Necker, au moment du soutien que la France apporte aux insurgents de cette Amérique, vous savez, quand la France a participé à la révolution américaine, avait besoin de liquide, Necker faisait de nouveaux emprunts et prêtait lui-même au trésor français par l'intermédiaire de sa banque. Et savez-vous qu'il arrivait à prêter jusqu'à 14%, qui est tout de même pas mal aujourd'hui, on est habitué de gros chiffres, mais 14%. Et bien, c'est ce qui va lui permettre d'acheter le château de Copère. Enfin, ça, c'est une parenthèse que je termine rapidement. Alors, bon, la situation française financière était désastreuse. Alors, le roi va recourir, comme vous le savez, aux états généraux. Les états généraux, c'est les trois sortes, c'est le clergé, c'est l'aristocratie et c'est le tiers état. Attention à tiers état. M. I.S. et les grands orateurs du tiers état vont passer leur temps à dire « Qu'est-ce que c'est que le tiers état ? C'est tout, pratiquement c'est tout, et il n'a encore pas de représentation, ce tout demande à être quelque chose. » Alors qu'il n'est rien. Mais faites bien attention que quand ils disent, ces messieurs, quand ils disent tiers état, ils entendent la frange suprême du tiers état, c'est-à-dire la rôture dorée. Il y a deux tiers états, en fait, en réalité, il y a un quatrième état. Il y a la rôture riche, celle dont je viens de vous parler, cette rôture mobilière, qui est en effet rôturière, ce ne sont pas des aristocrates. Ils ne sont donc pas des privilégiés, puisque les aristocrates ne payent pas d'impôts. Eux, ils payent des impôts. Seulement, qu'est-ce qu'ils représentent ? Dans la masse de la rôture française, ils représentent 1% à peu près. Il y a 99% de sous qui sont le véritable tiers état, c'est-à-dire le quatrième état, c'est-à-dire les journaliers d'une part et les manufacturiers d'autre part, les ouvriers journaliers étant de beaucoup les plus nombreux. Voltaire est quelqu'un qui, au point de vue religieux, a des idées que vous savez. Mais l'on ne sait pas assez qu'il avait des idées sociales et politiques. Et il y a une phrase de Voltaire que j'ai trouvée dans le livre de M. Pommeau. Vous savez, Pommeau est l'homme, le voltairien actuel, professeur de la Sorbolle, qui a fait un livre extrêmement remarquable sur la religion de Voltaire. Et c'est Pommeau qui m'a révélé une phrase de Voltaire d'une extrême importance, et que je vais vous dire lentement, parce que Voltaire indique là sa conception politique et sociale. Un pays bien organisé, disait Voltaire, est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. C'est une morale d'entretenue. C'était exactement la morale de ceux qui désiraient prendre le pouvoir et qui, s'intitulant tiers état, ne représentaient que cette frange suprême et d'ordorée, comme je viens de vous dire, du tiers état. Alors, pour essayer de contraindre le roi à l'obéissance, c'est-à-dire de contraindre le roi à leur donner une part à la gestion des affaires nationaux, il faut qu'ils se fassent menaçants. Et ils ont, ceux du tiers état qui se sont fait déléguer aux états généraux, ils ont toute la puissance derrière eux, de cette immense foule que nous appellerons, si vous voulez, le prolétariat, quoique à ce moment-là, le mot n'était pas encore en usage. M. Gaxot a écrit en 1929 un livre récemment réédité qui s'appelle tout simplement « La Révolution française ». M. Gaxot dit, si nous regardons de près ce qu'était la situation économique et sociale de France, « Il faut avouer, dit-il, que l'ensemble était cossu ». Admirable, cette phrase, quand on sait en réalité ce que c'était que la situation des Français, qu'ils étaient, eux, des travailleurs. Une étude a été faite par quelqu'un qui ne passe pas pour un marxiste, et qui s'appelle Edgar Ford. Edgar Ford a fait un excellent livre sur la chute de Turgot, et c'est Edgar Ford qui nous apporte là, parce que c'est un travailleur, qui nous apporte des détails extrêmement précis. Qu'est-ce qu'ils gagnaient, les ouvriers français, qu'il s'agisse des manufactures ou qu'il s'agisse surtout de la paysannerie, qu'est-ce qu'ils gagnaient ? Ils gagnaient 20 sols par jour en moyenne. Par jour ouvrable, 20 sols par jour ouvrable. Et il y avait des quantités des jours qui n'étaient pas ouvrables, il y avait tous les dimanches, puis il y avait des quantités de fêtes chômées. Mais même quand c'est dimanche et une fête chômée, il faut quand même manger. Alors ils avaient leurs 20 sols par jour quand ils travaillaient. La nourriture de base du prolétaire à ce moment-là, c'était ce qu'on appelait la miche, la miche de pain. On ne parlait pas de kilos, c'est une miche de 2 kg, on disait une miche de 4 livres. Vers 1750, la miche coûtait 8 sols. Ça pouvait encore aller, quand on pense qu'on avait 20 sols par jour quand on travaillait, qu'on en était pensé déjà 8 pour se nourrir, il ne restait pas beaucoup pour se loger et pour se vêtir, mais enfin ça pouvait aller tout de même. Mais entre 1750 et 1789, le prix de la farine et le prix du pain ne va cesser de croître. Et ce n'est pas pour rien qu'un certain 14 juillet 1789, le prix du pain est arrivé à 14 sols dans Paris. Alors 14 sols pour manger, vous voyez ce qu'il reste. Donc il y avait là une masse disponible pour tout mouvement qu'on pouvait lui demander. Et même quand on ne lui en demandait pas. Car au milieu de la deuxième partie du 18e siècle, et en particulier en 1888, des émeutes, des émeutes de la famine s'étaient produites à Paris. Avant la réunion des états généraux, qui je crois, si vous me rappelez bien, était le 4 mai 1889, et bien le 18 avril s'était produite une émeute de la misère à Paris. On avait appelé ça l'émeute Révillon. C'était un marchand de papier et pain qui était au Fauxbourg-Saint-Antoine. Il paraît qu'il ne payait pas mal ses ouvriers, mais enfin encore insuffisamment. Alors les ouvriers s'étaient mis en grève, et ça avait été une grève qui avait fait âge d'huile, puisque des ouvriers qui n'étaient pas de chez Révillon, mais qui étaient de Fauxbourg-Saint-Antoine, d'autres étaient venus de Fauxbourg-Saint-Marcel, avaient fait une émeute extrêmement violente, où on avait été obligés de faire donner non seulement la police, mais l'armée. Et il y avait environ, on n'a jamais su le chiffre précis, environ de 125 à 150 morts. Une émeute qui fait de 125 à 150 morts dans Paris, c'est quelque chose. Alors vous voyez qu'il y avait là une masse disponible qui pouvait servir de bélier. Le roi avait d'abord cédé, comme vous le savez, il avait accepté que les états généraux se transformassent en assemblée nationale, le tiers avait obtenu gain de cause, tout semblait bien marcher, on allait faire une constitution, puisque la France n'avait pas encore de constitution à ce moment-là, donc les pouvoirs du roi seraient limités par cette constitution que l'assemblée dite constituante allait voter. Voilà que le 12 juillet 1889, le roi brusquement fait marche arrière. Le roi va renvoyer Necker et va appeler au pouvoir, ce qu'on appellerait aujourd'hui un ministère réactionnaire, avec un nommé Breteuil. Alors cette fois ça ne va plus, puisque le roi décide qu'il n'obéit plus, que la bourgeoisie parisienne avait l'impression qu'elle gagnait la partie, et il faut qu'elle contraigne le roi, et pour la première fois, sachant que c'est périlleux, et vous allez voir comment il se va se comporter, la municipalité bourgeoise de Paris décide d'appeler à la rescousse et d'appeler à la violence le peuple de Paris. Jusqu'à présent il n'y a pas eu de violence. Le 13 juillet 1889, les grands bourgeois de Paris distribuent des armes aux petites gens. Ces armes ont été prises à l'hôtel des Invalides, on leur donne des fusils, on leur donne deux canons, on leur donne de la poudre, et on leur dit vous allez foncer. Foncer sur quoi ? Bien sûr la Bastille, ce n'était pas une prison importante, mais c'est une prison symbolique. La Bastille, c'était là où on pouvait, par lettres de cachet, interner qui on voulait. Cette Bastille représente pour nous l'autocratie. Foncez ! Ce ne sont donc pas les bourgeois de Paris qui vont risquer leur vie, mais c'est des petits gens. 97 morts, 97 morts dans la prise de la Bastille. Le roi prend peur, l'armée ne marche pas. L'armée était commandée par un Suisse, ami de Necker, et comme il s'agissait de faire rentrer Necker au pouvoir, le chef de l'armée n'avait pas déchaîné ses bataillons. Si bien que le roi est épouvanté et que le soir même du 14e, il rappelle Necker. Donc la bourgeoisie a gagné. Mais cette bourgeoisie parisienne se rend bien compte qu'elle a fait quelque chose de très imprudent en donnant à la petite plèbe le sentiment de sa puissance. Je voudrais là vous citer une phrase qui est de Maurice Barès et que vous trouvez dans ses déracinés qui est de 1897 ou 98, 97 je crois. Et Barès dit « La première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance. » Et bien voilà, tout à coup, les pauvres Paris avaient le sentiment de leur puissance. Puis c'était eux qui avaient fait reculer le roi et qui avaient fait revenir Necker. Mais la bourgeoisie parisienne se dit « C'est extrêmement dangereux ce que nous avons fait. Il le fallait parce qu'on avait besoin de faire reculer le roi. Mais il s'agit maintenant de récupérer ces armes que nous avons mises dangereusement entre les mains de la petite plèbe de Paris. » Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien le 15 juillet au matin, la municipalité de Paris annonce par des affiches que quiconque rapportera les fusils qu'on leur a prêtés ou qu'on leur a donnés gratuitement, bien sûr, le 12, recevra 40 sols. 40 sols, c'est-à-dire deux journées de travail. Et la plupart des fusils vont revenir. Vous comprenez que ces gens sont trop contents. Ils ont un fusil entre les mains. Bon, ils se sont plus ou moins battus. Il y en a 97 tués, mais il y en avait des milliers qui s'étaient lancés dans l'affaire. S'ils rendent le fusil, ils ont 4,40 sols, c'est intéressant. Les fusils reviennent. Mais cette même bourgeoisie parisienne, dirigée par le marquis, n'oubliez pas le marquis de Lafayette, se dit, oui, bon, pour l'instant ça va, mais tout de même, c'est extrêmement dangereux de ce que nous avons fait, ça peut avoir des répercussions, cette petite plèbe peut se dire, mais quand on a des fusils entre les mains, on se fait obéir. Alors, à la fin de la journée du 15 juillet, le marquis de Lafayette fait la proposition suivante à la municipalité de Paris. « Créons donc, dit-il, ce que nous appellerons une milice bourgeoise. » Puis comme le mot paraît trop nu, on changera le terme. On appellera ça la garde nationale. À partir du lendemain, 16 juillet, une garde nationale va se constituer, faite de volontaires. N'importe qui peut entrer dans la garde nationale, vous l'entendez, n'importe qui, à condition de payer son uniforme. L'uniforme coûtait 80 livres. Personne de la classe prolétaire ne peut payer 80 livres en uniforme. Par conséquent, on est tranquille, on sera entre gens de bonnes compagnies. Alors, la garde nationale, c'est en effet une milice supplétive, une armée de contraintes, il y aura la police, il y aura l'armée, il y aura la garde nationale pour faire tenir tranquille les pauvres gens. Puis maintenant, il faut faire la constitution. Vous savez, c'est en effet une des grandes choses, une grande chose noble, une grande réalité noble de la révolution française, la déclaration des droits de l'homme qui avait voté à l'unanimité. Si notre révolution française de 89 a encore aujourd'hui le prestige qu'elle a, c'est grâce à cette déclaration des droits de l'homme. Elle avait été, il faut le dire, préparée par une certaine déclaration américaine, mais enfin, la déclaration américaine avait eu beaucoup moins de retentissement que n'aura maintenant cette grande déclaration des droits de l'homme que les constituants français votent à l'unanimité. Et peut-être vous rappelez-vous que l'article principal de la déclaration des droits de l'homme était le suivant, « Tous les hommes naissent des demeures libres et égaux en droit. » Voilà ce qu'il y a de plus important dans la déclaration des droits de l'homme. Après avoir voté ça à l'unanimité, les constituants vont voter leur constitution. Vous allez voir ce que va devenir l'application pratique de ce que je viens de vous dire, à savoir que tous les hommes naissent des demeures libres et égaux en droit. Égalité. Eh bien, Seyès et ses amis de la roture dorée vont diviser les Français, les citoyens français en deux groupes. Il n'y a plus de sujet du roi maintenant. Il n'y a plus que des citoyens. Seulement, il y aura des citoyens actifs et des citoyens passifs. Les citoyens actifs seront ceux qui ont le droit de vote. Et c'est vraiment de l'humour noir que d'appeler encore citoyens ceux qui seront des citoyens passifs, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucun droit s'ils n'ont d'obéir à la volonté des plus puissants. Car la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs sera une distinction d'argent. Il sera décidé maintenant que le vote sera censitaire, comme on dit, payé un sens. Il faut payer tant d'impôts pour avoir le droit de voter. Là voilà, l'égalité selon l'Assemblée constituante. Quant à la liberté, Robespierre, il y a un esprit fou, Robespierre avait dit mais nous avons tous voté cette déclaration des droits de l'homme, nous avons encore des colonies. Oh, la France n'en est plus beaucoup. Vous savez, les Antilles à ce moment-là. Enfin, aux Antilles, il y a des esclaves noirs. Alors, nous n'avons pas décidé que dans la déclaration des droits de l'homme, on faisait une distinction entre la couleur de peau. Je demande donc qu'il n'y ait plus l'esclavage dans nos colonies. Hurlement du côté du lobby colonial très puissant. Il y avait Barnave, il y avait La Fayette qui ne nous ont pas question. Les Noirs sont en dehors de la déclaration des droits de l'homme. Alors, on va maintenir l'esclavage dans les colonies françaises. Mais il y a d'autres Français qui n'ont pas la peau noire et qui ne sont pas non plus considérés comme des citoyens libres. Ce sont les ouvriers. Puisque la loi Le Chapelier qui va être votée au mois de mai 1791 par une assemblée constituante dont le règne se prolonge, ça va durer jusqu'en septembre 1991, la loi Le Chapelier interdit, vous m'entendez, interdit sous peine de prison toute coalition entre salariés pour enchérir leur travail. Enchérir leur travail, ça veut dire demander à être payé un peu davantage. Alors, interdiction est faite aux ouvriers de se coaliser, de se réunir, de se syndiquer, quoi, pour défendre leurs intérêts. Alors, vous avez d'un côté cette étrange égalité établie par la constituante qui distingue les citoyens passifs et les citoyens passifs, actifs et passifs, et vous avez d'autre part l'interdiction faite aux noirs d'avoir la liberté et l'interdiction faite aux ouvriers de pouvoir se défendre. Le 4 août, le 4 août 1989, s'était produit un incident que M. Michelet nous raconte avec des larmes dans la voix. C'est la fameuse nuit du 4 août où, paraît-il, et je l'ai cru longtemps, l'aristocratisme était immolé sur l'hôtel de la patrie. Ce sont les termes de M. Michelet. Les aristocrates indignaient eux-mêmes d'avoir encore le droit d'exiger des, non pas des dîmes, ça c'était le mot réservé aux églises astiques, mais des droits féodaux qui ne se justifiaient en rien et qui faisaient payer leurs paysans. D'après M. Michelet, ces aristocrates, brusquement saisis de honte, avaient décidé qu'ils renonçaient à leurs droits féodaux. Je vous conseille, si ça vous amuse, de vous reporter au texte de Michelet là-dessus, cet historien entre en trance et dit à ce jour-là « Mille ans de fidélité étaient abolies d'un seul coup, il n'y avait plus de distinction entre Français, tous Français, tous égaux, vive la France ! » Oui, c'est comme ça qu'il écrit dans son livre « A fait le droit ! » Mais si on regarde d'un peu près ce qui s'est passé dans cette nuit du 4 août, on voit que ça n'est pas exactement ce que j'ai cru et ce que beaucoup de Français ont cru à ce moment-là. Pourquoi est-ce que le 4 août, des aristocrates ont en effet fait une certaine proposition ? Pourquoi ? Parce qu'il s'était produit à travers la France un certain mouvement de la France rurale, un mouvement extrêmement inquiétant. Quand les paysans avaient eux-mêmes choisi les notables qu'ils avaient envoyés pour les défendre aux États généraux, ils s'attendaient tous, ces malheureux paysans, que leur dîme ecclésiastique et le droit féodaux laïque fût stabilis. Les mois avaient passé puisque c'était le 4 mai 89 que les États généraux s'étaient réunis. Le 14 juillet, il s'était produit quelque chose de tumultueux à Paris, on ne savait pas très bien mais il y avait de l'agitation. Et à la fin du juillet, il n'y avait toujours rien, c'est-à-dire que les dîmes ecclésiastiques étaient toujours là et que les droits féodaux persistent. Alors un certain nombre de ces paysans avaient trouvé ça très désagréable et ils s'étaient très mal conduits, ils s'étaient jetés sur les châteaux, ils avaient brûlé quelques châteaux, ils brûlaient même quelques châtelains, enfin horrible. Alors épouvante de l'aristocratie qui délègue deux de ses membres à la tribune et qui annonce nous sommes prêts à accepter la disparition de nos droits féodaux qui sont maintenant rachetables et ils sont rachetables au denier 30. Je n'y comprenais rien mais c'est pas Michelé qui va me l'expliquer. Mais vous le trouvez chez Jaurès dans son histoire socialiste de la révolution française. Le denier 30, cette formule un peu mystérieuse signifie ceci. Si un paysan, un de nos serfs, un de nos esclaves, arrive demain ou un de ses jours chez nous, chez moi le patron, et m'apporte les 30 années de droits féodaux qui me devraient pour 30 ans, s'il me remet d'un seul coup ces 30 annuités de droits féodaux, il n'aura plus à en payer. C'est rachetable à condition qu'on me paye 30 ans. Mais évidemment c'est par ça qu'on va annoncer. Les journaux n'ont pas de manchette à cette époque, mais enfin on va faire publier à travers toute la France l'aristocratie est prête à renoncer et les pauvres types y croient et en effet l'insurrection, enfin les ébranlements dont je vous parlais disparaissent. Mais de même qu'il y avait eu apparu une vive inquiétude parce qu'on avait déchaîné la petite plèble et qu'il fallait lui rterrer ses fusils, de même on va créer dans toutes les campagnes de France, dans toutes les bourgades, des gardes nationales. Et ces gardes nationales rurales seront là pour tenir en respect les paysans comme la garde nationale parisienne est là pour tenir en respect le prolétariat parisien. Le 14 juillet 1790, donc pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, va se réunir une très grande fête, va avoir lieu une très grande fête qui s'appelle la Fédération. Là encore, sur la foi de Michelet, quand j'étais jeune, j'avais marché et je m'étais dit c'est extrêmement beau cette Fédération. D'après Michelet, c'est la première fois que la France a compris qu'elle formait une unité. Le patriotisme français serait né, paraît-il, le 14 juillet dans la Fédération de toutes les provinces de France qui se réunissent dans une animité vigoureuse, enfin chaleureuse et qui prennent conscience dans leur état de nation. Ce n'est pas ça du tout, mais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que la Fédération ? D'abord, qui vient à la Fédération ? Des délégations de gardes nationales. La garde nationale parisienne a invité toutes les gardes nationales, soit rurales, soit des villes de France. C'est les gardes nationales qui se réunissent en armes, en armes, sur cette grande étendue du Champ de Mars, au centre de laquelle on a établi un hôtel, un hôtel sur lequel des prêtres avec une ceinture tricolore ont officié, dirigé par un évêque extrêmement dévou qui s'appelait M. de Talleyrand. Et à la suite de ce serment qui a été prononcé, on va voir grand défilé de ces gardes nationaux parisiens, provinciaux et ruraux avec leurs fusils, avec des canons même. Ils sont là tous pour bien faire comprendre aux citoyens passifs que les citoyens passifs n'ont pas à se mêler des affaires nationales. Ils sont là pour dire nous sommes la bourgeoisie armée, ne bougez pas. Robespierre va à la tribune prononcer une phrase que l'on ne cite jamais et qui me paraît d'une extrême importance. Robespierre va dire c'est, je sais par cœur, c'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous, dit-il à ses amis les constituants, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Ce n'est pas de la polémique, c'est de la photographie. C'est exactement ce qui s'est passé le 14 juillet 90. Et le 17 juillet 91, la constituante étant toujours là, il va se passer une illustration extraordinaire de cet avertissement menaçant que constituait la fédération du 14 juillet 90. Pour comprendre ce qui s'est passé le 17 juillet 91, il faut que je vous rappelle l'incident du mois de juin. Vous savez peut-être que le roi avec pro Louis XVI avait juré fidélité à la constitution. Ce serment ne paraissait pas l'engager, il avait l'impression que ce serment lui avait été extorqué par la menace et il avait donc décidé d'essayer de briser son serment et de s'enfuir. Il était au palais des Tuileries et avec son ami Bouillet qui dirigeait un certain nombre de régiments français, il avait été entendu ce qui suit. Bouillet devait réunir non pas des étrangers, enfin si vous voulez, on ne faisait pas appel à des Autrichiens ou à des Prussiens, on faisait appel à des régiments français, mais vous savez sans doute qu'à ce moment-là l'armée française était composée de mercenaires et qu'il y avait des quantités de mercenaires étrangers. Alors Bouillet à Montmédie, vous voyez au nord-est de la France, devait réunir un certain nombre de bataillons ou même de régiments de mercenaires étrangers. Il y avait des Polonais, il y avait surtout des Croates. Et le roi déguisé devait sortir du palais de Iturli avec sa femme et sa famille et aller retrouver Bouillet pour se mettre à la tête de ces combattants de ces mercenaires étrangers mais tout de même soldats français puisqu'ils étaient payés par la France et revenir de Montmédie sur Paris dans un orage de fer et de feu pour établir la situation telle qu'elle était en 1888. Et vous savez aussi que le plan du roi va être déjoué, que c'est la fameuse arrestation de Varennes, vous savez l'histoire, il a été reconnu quand il changeait de chevaux et il est capté, il est happé et on le ramène à Paris. Le roi qui est ramené à Paris, Lafayette et ceux qui sont favorables au maintien de la monarchie disent bon on va passer l'éponge, il a fait quelque chose, ce n'est pas de sa faute, il a été enlevé, ce n'est pas de sa faute. Mais alors il y a des petits gens poussés par de vilaines gens comme Marat par exemple qui n'acceptent pas que l'on maintienne sur le trône puisque le roi était toujours sur son trône un prince qui a essayé par la force de renverser la constitution et qui a voulu briser son arbre. Alors voilà que sur cet hôtel qu'on avait encore conservé depuis le 14 juillet 90, cet hôtel au centre du champ de Mars, on ouvre un registre. Et sur ce registre, n'importe qui, tout le monde y compris les citoyens passifs est appelé à poser sa signature au bas d'une demande de déchéance. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême gauche, c'était le club des Cordeliers, c'était la gauche des Jacobins qui avait pris cette initiative. En somme une espèce d'appel à la population de Paris pour dire manifester, manifester tranquillement par des signatures, votre volonté de déchéance d'un roi auquel nous n'avons plus confiance. Le 17 juillet 91, c'était un dimanche, il y avait une, il faisait très beau, il y avait une foule considérable qui était venue signer. Des quantités de familles même venaient des ouvriers avec leurs femmes et leurs gosses et ils s'amenaient, ils se mettaient en ligne, en fil, pour aller apposer des signatures plus ou moins maladroites sur le registre. Le maire de Paris s'appelait Bailly, le général en chef de la garde nationale s'appelait le marquis de Lafayette. Et ce 17 juillet 91, sans avertissement, sans avertissement, Lafayette fait ouvrir le feu sur cette foule entièrement désarmée pour apprendre à ces gens qu'ils n'ont pas le droit de se mêler des affaires de l'État puisqu'ils ne sont que des citoyens passifs. Là non plus, on ne saura pas le chiffre des morts. Robespierre, qui est porté à l'exagération, dira 1800 tués, c'est sûrement faux. Mais vraisemblablement, plus de 1000 tués. Il faut savoir, voyez-vous, dans les livres, on met 14 juillet 89, en lettre rouge, la grande affaire de la révolution française, je déciderais beaucoup que l'on met en lettre au moins aussi rouge et au moins aussi capitale, la date du 17 juillet 91. C'est le jour où la bourgeoisie a ouvert le feu sur ces gens qui ne demandaient rien sinon la déchéance du roi et qu'ils le demandaient légalement et tranquillement. Alors voilà tout de même l'Assemblée nationale qui a fini son travail, qui décide de se dissoudre et va commencer la deuxième partie de la révolution, c'est-à-dire maintenant le fonctionnement de la constitution. La constitution prévoyait une seule chambre qui s'appellerait l'Assemblée législative. L'Assemblée législative. Il y a donc le roi, il y a l'Assemblée législative, l'Assemblée législative peut demander, peut voter des lois, le roi a droit de veto, le droit a droit de veto. C'est-à-dire que si l'Assemblée législative propose telle loi que le roi n'accepte pas, il a le pouvoir de refuser. L'Assemblée législative, Robespierre avait eu une idée naïve. Il y a un côté de naïveté, je vous le dirai tout à l'heure, il y a un côté curieux de naïveté chez Robespierre. Robespierre s'était dit, il faudrait arriver à changer le personnel politique. Je vois bien ce que c'est que mes camarades de la constituante. Ah, j'ai oublié de vous dire une phrase de Robespierre qui était très importante, je la dis maintenant parce qu'elle me revient. Robespierre dans un petit tract de février 89, c'est-à-dire au moment où il s'agissait du vote de la délégation du tiers état d'Arras, puisque l'Etat d'Arras, comme vous le savez, aux états généraux, Robespierre avait écrit ce qui suit dans son petit tract. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, de manger, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Si j'employais un langage contemporain, je vous dirais que c'est de la dynamite une phrase comme celle-là, puisque Robespierre demande aux gens de réfléchir aux causes de leur misère. Bon, Robespierre était très découragé de voir ce qu'avaient fait les constituants et il s'était dit qu'il faut changer le personnel politique, on va renouveler grâce aux élections à la législative et peut-être que les nouveaux élus auront un peu plus de générosité humaine que leurs prédécesseurs d'un constituant. Alors il avait proposé une mesure suicidaire et cette mesure suicidaire il avait eu assez de prestige pour la faire accepter à savoir qu'il avait dit à ses camarades de la constituante nous autres, tous, tous, tant que nous sommes membres de la constituante nous ne serons pas éligibles à l'assemblée législative. Moi le premier Robespierre j'accepte de ne pas me présenter et je demande que mes camarades et que mes collègues fassent comme moi. On l'avait écouté donc aucun membre de la constituante ne pouvait être membre de la nouvelle assemblée dis législative. Mais la naïveté de Robespierre consistait en ceci que les élections allaient se faire censitaires. Seuls allaient voter ceux qui avaient des moyens. C'est ce qu'on appelle les gens de bien. On n'est pas un gens de bien sinon pas du bien. Alors Robespierre ne s'aperçoit pas que des élections censitaires vont donner évidemment une chambre propriétaire. Ce sont uniquement des notables qui vont être élus dans cette assemblée législative. Des notables, des gens installés. Et immédiatement on va voir se dégager de cette nouvelle assemblée un peloton de tête qu'on appellera rapidement les Girondins. Pourquoi les Girondins ? Parce que le premier noyau est composé de députés de la Gironde brillants en effet. Le plus remarquable étant Vergnot. Il était très beau Vergnot. C'est une espèce de playboy Girondin. Il y avait une sorte de succès féminin à Paris. Derrière lui il y avait Gadet. Gadet était pas mal non plus. Il parlait du nez alors on l'appelait le canard. Alors il y avait Vergnot, il y avait Gadet, il y avait Janssonnet. Puis il y a des gens qui n'étaient pas Girondins mais qu'on va appeler les Girondins parce qu'ils se groupent derrière ceux qui étaient les députés de la Gironde. Il y a le Parisien Pétion, il y a Brissot, il y a le vieux Roland. Pourquoi l'appelait-on vieux ? Il avait 57 ans. Je le trouve toujours. Il y avait Roland, il y avait Barbarou, il y avait quelqu'un dont je vous prie de garder en mémoire le nom. Il s'appelait M. Isnard. Isnard, un parfumeur du vase. Et puis il y avait un marquis qui tenait beaucoup à être marquis. Il s'appelait Marquis de Condorcet et qui va se joindre à ce groupe. A propos de ces Girondins, je vais vous raconter avec l'histoire des Girondins. J'ai fait ma thèse sur Lamartine, je m'inconnais comme Lamartine, alors je connais un peu le bonheur. Et figurez-vous qu'il avait commencé son livre en 1843, il va le publier en 1847, et entre 1843 et 1847, son optique avait complètement changé. Car Lamartine était beaucoup plus sérieux que je n'imaginais. J'avais lu rapidement quand j'étais jeune l'histoire des Girondins, je m'étais dit c'est de la littérature en face des phrases et du Lamartine brillant mais pas substantiel. Et je me suis aperçu que Lamartine avait beaucoup travaillé. J'ai pu voir de mes yeux à Saint-Point qui est toujours dans la famille Lamartine une malle énorme 1m30 sur 1m avec dessus documents ayant servi à l'histoire des Girondins. Il faudrait qu'un jeune homme toutes les fois que je fais cette conférence je fais appel comme ça à un jeune type fasse une thèse sur les documents que je n'ai pas eu le temps de voir puis je suis trop vieux des documents qui ont servi à l'histoire des Girondins. Alors figurez-vous quand Lamartine avait commencé en 1843 il vivait sur une idée simpliste des Girondins il s'était dit dans l'histoire si on oppose Girondins les Montagnards les gens de la montagne celui qui était sur les degrés supérieurs de l'Assemblée les Montagnards c'est des fous furieux c'est des gens couverts de sang avec Robespierre les Girondins c'était la république pure et dure c'est entendu dure mais pure ce ne sont pas des gens qui ont les mains sanglantes alors il était parti alors il était parti avec l'idée de mettre au pinocle les Girondins et quand Lamartine en 1847 termine son travail son optique comme je disais tout à l'heure s'est complètement renversée et voilà ce qu'il dit je l'ai appris également par coeur voilà ce qu'il dit sur les Girondins les Girondins étaient des gens parfaitement résolus à laisser subsister dans les profondeurs de la nation toutes les iniquités il voulait il voulait changer transférer je ne sais pas le mot transférer non plus il voulait faire qu'après à la place de la dictature d'un seul la dictature du roi s'établisse la dictature de la richesse de cette sorte que la France au lieu d'avoir un seul tyran en eut maintenant plusieurs milliers et bien quand Lamartine écrivait ça en 1847 il ne faisait que préluder à la vie que Jaurès donnera dans son admirable histoire socialiste de la révolution française et où Jaurès définira les Girondins en les appelant une oligarchie de grands bourgeois beaux parleurs et arrogants qu'est-ce qu'ils vont faire les Girondins ? l'assemblée législative est en principe élue pour deux ans et vous savez déjà qu'elle ne durera pas ces deux ans puisqu'elle se réunit en 1er octobre je crois 91 et qu'elle va disparaître pendant la violence les 10 août de 92 donc à peine une année la seule réalisation que vont faire les Girondins qui sont pratiquement les maîtres de cette assemblée c'est la guerre vous savez bien qu'en avril 92 la France va se trouver en guerre avec l'Autriche avec la Pruse et bientôt avec l'Angleterre regardons un peu les choses de près car là aussi j'ai à remonter toute une pente si j'avais été autrefois professeur d'histoire j'aurais certainement enseigné des mensonges les mensonges reçus ces mensonges encore en circulation aujourd'hui sont de deux ordres on vous dit on m'a dit à moi-même c'est ce que j'ai appris quand j'étais au lycée de Macron on m'a dit cette guerre était indispensable parce que la France était terriblement menacée il y avait sur ses frontières l'Autriche car l'Autriche possédait vous savez les provinces une partie des provinces Rennes et la Belgique c'était l'Autriche qui était en Belgique donc elle était voisine de la France et la Pruse qui régnait en Autriche c'est le frère même à ce moment-là le frère de Marie-Antoinette par conséquent il y avait des chances pour que l'Autriche ne permit pas longtemps cette révolution française de développer d'autre part il y avait les émigrés c'était les émigrés c'était des officiers en particulier qui ne voulaient plus servir une France sans culotte c'est absolument indécent alors ils étaient allés à Koblenz Koblenz c'est sur le Rhin ils se réunissaient là ils faisaient des moulinets avec leurs épées et ils annonçaient qu'ils allaient revenir victorieusement à travers la France alors nous disait-on enfin on m'a dit à moi ça petit télécoli on m'a dit la France a fait une guerre préventive ça existe vous savez les guerres préventives a fait une guerre préventive parce qu'on savait bien que la France allait être attaquée faux premièrement les émigrés n'en parlons pas ils étaient 15 000 comment voulez-vous que devant une nation qui avait à ce moment-là 25 millions d'habitants la France 15 000 émigrés malgré tout leur moulinets puissent être dangereux mais ils étaient dangereux s'ils avaient derrière eux la puissance autrichienne or si la reine Marie-Antoinette suppliait en effet son frère l'Autrichien de nous attaquer elle lui écrivait exactement ceci le plus grand service que vous pourriez nous rendre c'est de nous tomber immédiatement sur le corps vous entendez c'était la reine Marie-Antoinette qui disait à l'Autriche le plus grand service qui pourrait nous rendre nous la cour ce serait de nous tomber immédiatement sur le corps les Autrichiens ni les Prussiens ne voulaient s'engager dans des aventures du côté de la France pourquoi ? parce que leur regard n'était pas tourné vers l'ouest ils étaient tournés vers l'est parce qu'il y avait une histoire Pologne qui les intéressait capitalement vous savez bien que la pauvre Pologne était d'un gâteau qui était dévoré par la Prusse par l'Autriche et par la Russie il en restait encore un assez joli petit morceau et les Autrichiens et les Prussiens regardaient avec inquiétude du côté de Catherine II qui avait des dents très longues et on se disait si on ne la surveille pas elle va tout manger parce que c'est quand il ne voulait pas s'engager dans des affaires militaires du côté de la France tant qu'on n'avait pas réglé l'affaire de la Pologne si bien que les supplications qu'adressait la reine Marie-Antoinette pour que la guerre réclata vite étaient repoussées courtoisement c'est entendu mais définitivement repoussées plus tard plus tard quand l'affaire de Pologne sera réglée donc il n'y avait pas d'urgence de se défendre puisque nous n'étions pas menacés alors Michelet lui a une autre interprétation lyrique de sa façon et dit si la révolution française a fait la guerre à l'Europe que voulez-vous il avait deux images complémentaires de rêve c'est l'océan révolutionnaire qui déborde ou encore si vous voulez c'est le volcan révolutionnaire qui va lancer à travers toute l'Europe c'est Flamèche et comme c'est appassionné les Girondins M. Michelet il dit les Girondins c'était des gens généreux qui avaient la passion de la liberté alors ils avaient apporté la liberté à la France mais ils ne voulaient pas permettre que la France seule bénéficiait de la liberté alors ils voulaient répandre la liberté à travers l'Europe soyons sérieux ça ne s'est pas du tout passé comme ça et comme d'habitude c'est une question financière tout à l'heure je vous avais expliqué que le drame je vais être un petit peu long enfin bon alors le drame était un drame financier en 1889 et comment est-ce qu'on avait conjuré comment est-ce qu'on avait conjuré la banqueroute ben vous le savez bien on avait capté les biens du clergé ça ne me gêne pas du tout ils avaient 3 milliards et demi de biens c'est beaucoup trop cher pour un clergé chrétien alors on avait décidé que les 3 milliards et demi étaient nationalisés et que ça appartiendrait à la France comme ça la bourgeoisie n'avait pas à payer on prenait les biens du curé c'était excellent enfin on s'en tient comme on ne pouvait pas jeter immédiatement sur le marché 3 milliards et demi de biens on avait fait des assignats l'assignat c'est la première fois que la France connaissait de la monnaie de papier c'était des bouts de papier 50 francs 100 francs qui représentait qui étaient gagés quoi par les terres et les biens ecclésiastiques ça ça s'était fait sous l'inspiration de Talleyrand du reste c'était très mal la part Talleyrand puis c'était un curé enfin c'était fait en automne 89 et nous sommes maintenant en automne 91 et bien depuis l'automne 89 jusqu'à l'automne 91 je vous assure qu'on avait fait marcher la planche aux assignats et il y avait 3 non 2 milliards d'assignats en circulation lorsque l'assemblée législative se présente se réunit 2 milliards et si on continue à faire tourner au même rythme la planche aux assignats le gage qui s'est déjà amenuisé va disparaître l'assignat commence déjà à faiblir c'est à dire que si vous arrivez à la banque avec un assignat de 100 francs et que vous dites donnez moi 100 francs d'or non on vous donnait 75 francs l'assignat avait déjà perdu 25% alors ça me préoccupe beaucoup les girondins de cette situation enfin qu'est-ce qui va nous arriver comment est-ce qu'on va faire je pourrais vous dire dans une parenthèse que les girondins et bien d'autres s'ils étaient admirablement retrouvés dans la vente des biens nationaux il suffisait d'avoir quelqu'un coïnter avec ceux qui étaient chargés de vendre les biens nationaux pour obtenir à vil prix des terres considérables des quantités de notables déjà installées vous savez étaient devenues encore plus notables parce qu'ils achetaient des châteaux ecclésiastiques bon fini alors comme il faut trouver de l'argent qu'il n'y a plus rien à prendre du clodier du clergé puisqu'on l'a ratissé que la bourgeoisie a fait la révolution pour ne pas payer les frais où est-ce qu'on va trouver de l'argent ? par bonheur il y a des voisins riches ces voisins riches sont d'une part les belges d'autre part les rénans les provinces rénanes et les provinces belges regorgent de richesses il y a l'opulence alors on va décider qu'on va faire tout simplement une guerre de radia naturellement on ne va pas employer un mot aussi indécent on va expliquer qu'il y a toutes sortes de raisons politiques et morales qui font qu'il faut se jeter contre l'Autriche cette Autriche réactionnaire mais en fait mais la vérité c'est que la guerre des Girondins celle qu'ils vont déclarer le 20 juin 92 est une guerre de rapines c'est la première de ces guerres de rapines où la France hélas se spécialisera avec un homé Bonaparte Bonaparte ça fait perpétuellement des guerres de rapines des guerres de pillage mais Bonaparte ne fera que suivre ce que lui ont indiqué les Girondins je ne sais pas que j'annonce des choses aussi violentes sans les justifier alors je vais vous donner deux citations absolument irréfutables et décisées la première citation c'est Narbonne Narbonne c'est le nouveau ministre de la guerre Narbonne c'était l'amant numéro X de madame de Stal et madame de Stal avait jugé bon de le faire arriver comme ministre de la guerre parce qu'il lui paraissait plus agréable de faire l'amour avec un ministre alors il est donc il est ministre et le 14 octobre le 14 octobre 1692 le 14 octobre le 14 octobre le 91 le 14 octobre à la tribune de l'assemblée législative Narbonne mesurant mal probablement ses paroles dit il faut faire la guerre écoutez bien la suite le sort des créanciers de l'état en dépend c'est clair ça veut dire si on ne fait pas la guerre banqueroute et le 29 décembre 91 Brissot le Girondin Brissot va aller encore plus loin et il va dire exactement ceci la guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité nationale ça vous verrez tout à l'heure mais retenez dans vos esprits il y a un dispensable à nos finances et à la tranquillité nationale intérieure et à la tranquillité intérieure avec quelqu'un qui n'était pas d'accord c'est toujours ce petit ennuyeux enfin qui empêche de danser en rond c'est Robespierre Robespierre il n'est plus député il a donc une seule tribune c'est les Jacobins et il va faire pendant deux mois un effort pathétique pour empêcher la France de faire la guerre il a cinq je crois arguments que je vais vous dire en parlant premier argument si vous déclenchez vous-même la guerre si vous prenez l'initiative d'une guerre vous vous reniez pourquoi reniez ? parce que le 20 mai 91 Robespierre avait obtenu de l'assemblée nationale de l'assemblée constituante une déclaration solennelle déclaration solennelle votée à l'unanimité était la suivante le peuple français déclare solennellement qu'il ne fera jamais de guerre d'agression monsieur Garxot dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'académie française monsieur Garxot parlant de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire la proposition de Robespierre du 20 mai 91 éclate de rire en disant c'est de l'humanitarisme sentimental voulez-vous avec moi réfléchir une petite seconde sur ce qui se fut passé si mon pays et je ne suis pas particulièrement chauvin mais à ce moment-là la France était la plus grande nation de l'Europe la plus peuplée 26 millions d'habitants c'était la nation la plus illustre là sur les lumières ce qui se serait passé si mon pays avait pris au sérieux cet engagement-là si la France avait dit je ne ferai plus jamais de guerre d'agression ne croyez pas que ce serait tout de même un pas de plus vers la substitution d'un ordre national à cette jungle que nous continuons à connaître fermons ma parenthèse toujours est-il qu'à l'unanimité la France avait décidé on ne fera pas de guerre d'agression alors Robespierre dit si vous déclarez la guerre à l'Autriche si vous prenez l'initiative d'une guerre c'est un réuniment que vous faites deuxièmement répondant aux Girondins qui passent leur temps à dire mais il faut aller répandre les idées révolutionnaires à travers le monde Robespierre a une formule que pour ma part je trouve admirable il leur dit mais certainement il faut envoyer des missionnaires à travers le monde pour répandre nos idées mais pas des missionnaires armés parce que personne n'aime les missionnaires armés disait-il si vous chargez de répandre les idées de liberté des soldats les soldats ils font ce qu'ils font partout ils vont tuer ils vont voler ils vont violer par conséquent les soldats au lieu d'être des messagers de la liberté vont retourner les peuples contre nous alors surtout ne faites pas ça troisièmement disait Robespierre avec quoi voulez-vous faire la guerre ? on ne fait la guerre qu'avec une armée encadrée il n'y a plus de cadre tout à l'heure je vous indiquais que les émigrés 15 000 environ étaient des officiers je vous l'ai dit rapidement et ces officiers avaient quitté leur corps vous ne voulez plus rester dans une France dont je vous ai dit qu'elle était indécente je vais vous apporter un chiffre que je ne connaissais pas avant d'avoir écrit mon livre abominable sur Napoléon Bonaparte était au 4ème régiment d'artillerie et j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte qu'au début de l'année 91 dans son 4ème régiment d'artillerie il y avait encore 80 officiers je ne sais pas si le chiffre était complet parce que les officiers étaient au complet avec 80 et au bout de 8 mois à la fin de l'année 91 il y en avait 14 il restait 14 officiers sur 80 ce qui se passait au 4ème régiment d'artillerie devait se passer à peu près dans tous les régiments français la plupart des officiers avaient déserté ils étaient passés à l'émigration alors Robespierre disait avec exactitude comment voulez-vous vous lancer dans une guerre où il n'y aura pas de cadre et il ajoutait les armées françaises tout le monde le savait cet officiel sont divisés en 3 corps 3 grands corps d'armée il y a un corps Lafayette bien sûr il y a un corps Rochambeau qui était un ami de Lafayette qui avait aussi combattu aux Etats-Unis puis il y a un corps Lucner Lucner c'était un vieux rétre allemand au service de la France et Robespierre disait si on fait la guerre nous allons à un désastre mais si par hasard nous remportons une victoire et si c'est Lafayette qui remporte une victoire avec ses soldats rappelez-vous ce qu'a fait Lafayette le 18 juillet 17 juillet 91 quand il a fait tirer sur le peuple je me demande si monsieur de Lafayette ayant obtenu un succès militaire ne fera pas de ses soldats des prétoriens et ne marchera pas sur Paris pour y imposer un régime de dictature militaire et disait Robespierre et je ne le désavouerai pas il n'y a rien de pire que la dictature militaire troisième remarque quatrième remarque c'est une guerre des diversions que vous voulez faire disait-il aujourd'hui une diversion pourquoi ? et bien c'est là qu'il y a un instant je vous demandais de garder en mémoire ce qu'avait dit Brissot Brissot avait dit le 29 décembre 91 la guerre est indispensable en nous faisant et à la tranquillité intérieure parce que la tranquillité intérieure avait été complète en 89 à partir du août 89 il y a eu les brûlades de châteaux en juillet mais il n'y avait plus rien depuis le milieu de l'été 89 ça allait très bien parce que le prix du pain était tombé 90 ça va encore mais voilà que la récolte de 90 peut-être a été insuffisante je n'en sais rien ou peut-être des accaparements comme l'avait Fénéquer autrefois qui s'était enrichi en prenant tout le blé français en le faisant disparaître et en le remettant sur le marché lorsque le prix avait monté le prix du blé remontait si bien que les français les malheureux français qui gagnaient toujours leurs vins sols par jour recommençaient à s'agiter et voilà qu'un mot se répandait dans les campagnes en particulier un mot que vous avez bien oublié aujourd'hui et je vous le dirai comme le prononçaient les gens d'alors et on ne le prononce plus comme ça aujourd'hui c'était le mot de maximum ce mot de maximum va prendre un grand prestige pour la plèbe française d'Asie d'Alida ça voulait dire quoi ? des tas de petites gens disaient il faudrait que les pouvoirs publics pouvoirs municipaux pouvoirs départementaux pouvoirs nationaux établissent un maximum du prix des denrées de première nécessité et du pain en particulier nous demandons à l'autorité municipale départementale ou nationale de dire le pain ne se vendra jamais plus cher plus cher que cela il se vendra tant et pas plus sans ça nous sommes malheureux pensez que les girondins avaient accepté ça avec horreur les girondins sont des gens de liberté et la première liberté ils l'ont dit assez souvent la première liberté c'est la liberté économique la liberté économique ça veut dire il ne faut pas que l'état intervienne dans des questions de prix des questions de denrées Lamartine encore qui n'est pas un démagogue il va écrire dans l'histoire des girondins qu'est-ce que la liberté économique c'est le droit pour le commerçant de s'enrichir sans mesure et c'est le droit pour les pauvres de mourir de faim c'est lui Lamartine alors Roland le vieux Roland le fameux vieux Roland qui était ministre de l'intérieur va faire la déclaration que voici à la tribune de la législative et ça vaut la peine d'être entendu tout ce que l'état doit faire en matière économique et de déclarer qu'il n'interviendra jamais car ce n'est pas de son domaine ça veut dire que les girondins interdisent à l'état de s'occuper des marges bénéficiaires et voilà que le 3 mars le 3 mars 92 va se produire un drame ce drame se produit à étampes c'est-à-dire Sénéoise c'est plus Sénéoise aujourd'hui je ne sais pas ce que c'est la ville de Sénéoise était dirigée par un maire qui était un industriel un petit tanneur qui s'appelait Simono les journaliers au nombre de plusieurs milliers avaient afflué sur sur la ville sur les temples le 3 mars et poussaient ce fameux cri maximum maximum Simono qui est du bon parti n'en répond il n'en est pas question jamais je n'accepterai d'intervenir dans des questions de prix alors ces gens qui sont affamés le prennent très mal et comme Simono menaçait d'appeler la garde nationale c'est-à-dire de faire tirer sur la foule ces gens se conduisent mal horriblement mal se jettent sur Simono et le tuent voilà un maire qui est tué par ses administrés parce qu'il a refusé le maximum c'est un martyr de la liberté disent les girondins ça indique qu'il y a à travers la France des mouvements redoutables de petits gens qui ont faim et qui se conduisent mal c'est pour ça que la tranquillité intérieure est menacée et Robespierre qui le sait très bien dit je vous vois venir avec votre guerre vous voulez orienter ailleurs les esprits c'est une méthode extrêmement usuelle lorsqu'il y a des difficultés intérieures dans un pays que de lancer ce pays dans une aventure internationale dans une aventure patriotique parce que l'enthousiasme national fera que les questions sociales et économiques passeront au deuxième plan par conséquent je m'oppose pour une quatrième raison disait-il je m'oppose à cette volonté de guerre car c'est pour éviter de traiter une question qui est capitale qui est la nourriture des pauvres cinquièmement disait Robespierre vous Girondins qui passez votre temps et vous avez raison à dénoncer le parti autrichien à la cour le parti de l'autrichienne c'est à dire le parti de la reine de France et encore ne savait-on pas ce qu'elle avait fait on ne savait pas qu'elle demandait aux autrichiens de nous attaquer vous ne vous rendez pas compte qu'en désirant la guerre c'est le jeu du parti autrichien que vous faites et Robespierre lui-même ne savait pas à quel point il avait raison car nous possédons maintenant une lettre du 14 décembre 14 décembre 16 ans ah tout à l'heure je me suis trompé en vous disant 14 octobre c'était le 14 décembre que Narbonne avait prononcé sa phrase car c'est le même 14 décembre que Louis XVI écrivant à Breteuil vous vous rappelez Breteuil c'est le type qui est resté 48 heures au pouvoir dans ce ministère d'extrême droite que le roi avait composé le 12 juillet 89 Breteuil est maintenant émigré il est à Bruxelles et le 14 décembre 91 le roi lui écrivant une lettre secrète lui dit l'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle est incapable de soutenir même une demi-campagne ça veut dire même une campagne de 6 mois en 6 mois elle sera nettoyée l'armée française telle qu'elle est la conclusion du roi c'est qu'il faut vite que l'armée s'engage parce qu'elle va se faire écraser et que nous pourrons rétablir la situation de 89 Robespierre a donc parfaitement raison de dire que la cour souhaite la guerre et bien le 20 juillet le 20 avril le 20 avril 92 les Girondins obtiennent du roi que cette guerre soit déclarée à l'Autriche le résultat était exactement prévisible et dès le 25 désastre l'armée Lucner s'était avancée sur Tournai donc en Belgique deux régiments de dragons dont l'isophitié a été resté là parce qu'il s'était dit après tout ce sera peut-être plus utile en conservant nos hommes sous la main qu'en émigrant deux régiments de dragons passent immédiatement à l'ennemi rallient les forces autrichiennes Lucner est obligé de barter en traite précipitamment et sans doute pour laisser un bon souvenir à ces populations auxquelles on a porté la liberté Lucner va ordonner de mettre le feu au faubourg de Tournai toujours est-il que c'est un désastre et que le front le mot n'existait pas encore est crevé à ce moment-là joie folle du côté de la cour la reine s'est dit saïenne aux amis autrichiens enfin mes frères autrichiens vont foncer vont fondre sur Paris mais je vous ai expliqué tout à l'heure que les autrichiens ne veulent justement pas s'engager dans une affaire militaire avec la France tant que l'affaire Polen ne sera pas réglée si bien qu'avec désespoir le roi et la reine voient que les autrichiens ne profitent pas ne profitent pas de cette grande victoire qu'ils ont remportée sur Lucner alors comme il faut bien faire quelque chose et qu'on ne veut pas encore envoyer de soldats quoi qu'il y ait un corps expéditionnaire prussien maintenant avec Brunswick le mariageur de Brunswick qui est dans la tête du corps expéditionnaire prussien on va remplacer l'intervention militaire postérieure on verra plus tard par un manifeste c'est ce que vous avez tous lu dans vos bouquins d'histoire le manifeste de Brunswick on l'appelle le manifeste de Brunswick et je ne suis pas entièrement sûr que ce Brunswick il est rédigé c'est un jeune voix qui paraît-il aurait rédigé l'essentiel du texte qui s'appelait Malé Dupont et ce Malé Dupont était au service des princes les princes c'était le futur Louis XVIII le futur Charles X qui était passé du côté de l'adversaire comme vous savez toujours est-il que quel que soit le rédacteur du manifeste de Brunswick c'est une déclaration que Brunswick a la tête au nom des armées prussiennes et autrichiennes au nom des armées austro-prussiennes une déclaration que cet envahisseur éventuel fait aux parisiens et cette déclaration est ainsi rédigée si la moindre atteinte est portée à la dignité du roi et de la famille impériale Paris sera livré à une entière subversion l'idée de la cour et l'idée des autrichiens et des autro-prussiens c'est de terrifier les parisiens en disant tant que nous ne serons pas en mesure d'intervenir il faut les faire rester tranquilles et on va les menacer d'une chose épouvantable subversion totale c'est à dire si nous arrivons dans un Paris révolutionnaire nous raserons Paris enfin nous livrerons à une mise à sac de nos soldats l'effet produit sera exactement le contraire de l'effet espéré les autro-prussiens et la cour pensaient que les parisiens se courberaient épouvantés ils prennent ça très mal et la réponse la riposte au manifeste de Brunswick sera le 10 août 92 c'est que le 10 août 92 va se constituer brusquement une commune c'est le mot une commune insurrectionnelle à Paris avec Marat avec Robespierre avec Danton enfin avec tous les gens dits de l'extrême gauche cette commune insurrectionnelle demande la déchéance du roi attaque avec une foule toujours disponible le palais d'étilerie les Suisses la garde suisse se fait hacher avec un très grand courage toujours est-il que le roi est obligé de se sauver il se réfugie à l'assemblée législative et ça va être la déchéance du roi et ça va être immédiatement la déclaration que c'est fini de la monarchie et que maintenant la France s'appellera république avec un suffrage universel plus de distinction entre riche et pauvre tout le monde citoyen plus de citoyen passif voyez-vous quand on dit la révolution française on confond deux choses parfaitement différentes il y a eu deux révolutions il y a cette première qu'on pourrait appeler une réforme qui va de 89 à 91 une réforme où toute la structure sociale est maintenue et où le roi est encore maintenu et à partir du 10 août 92 ça c'est la révolution avec un R majuscule parce qu'à ce moment là c'est tous les français qui se sont conviés à s'occuper de leurs affaires à eux madame de Stal qui est le contrat de l'imbécile madame de Stal dans ses considérations sur la révolution française publiée après sa mort 1816 a écrit une phrase extrêmement remarquable et que voici dès lors la révolution changea d'objet dès lors la révolution changea d'objet point les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux et Châteaubriand avec ce sens du style qui est le sien va écrire à propos du 10 août 92 dans ses mémoires d'outre-tombe les sabots frappaient à la porte des gens à soulier alors qu'est-ce qui va se passer la France va être obligée de refaire une nouvelle assemblée puisque ça n'est plus un monarchie puisque c'est la république et qu'il faut faire une constitution républicaine c'est la deuxième constituante mais on n'ose pas faire une assemblée qui s'appellera constituante numéro 2 enfin ça paraît une ressuscée c'est que pour Vatican 1 ou Vatican 2 comme on emploie cette expression alors on va chercher autre chose et comme l'américanisme est à la mode à ce moment là à cause de Lafayette et de Rochambeau on va prendre un mot anglais convention alors les français vont dire convention convention sans avoir ce qu'ils disent ce qui veut dire simplement assemblée réunion et on va faire des élections générales suffrage universel pour la convention comme on va dire c'est en effet la première fois que la France va voter au suffrage universel mais qu'est-ce que peut bien être le suffrage universel dans une France en immense majorité paysanne et avec des analphabètes à 75% ni lire ni écrire si bien qu'on assistera à un spectacle navrant une abstention énorme à ces élections pour l'assemblée nouvelle pour la constituante nouvelle c'est-à-dire pour la convention et alors que pour la première fois les toutes petites gens les prolétaires les pauvres les démunis sont capables d'envoyer des délégués savez-vous que sur les 750 membres de la convention 748 seront des notables et qu'il y aura deux représentants des petits gens la cariatide comme disait Victor Hugo et bien la cariatide il y aura deux représentants Armonville qui est un quart d'heure de laine à Reims et Noël Pointe qui est un ouvrier qui travaille à la fabrication à la manufacture d'armes de Saint-Étienne Armonville et Noël Pointe sont les deux seuls ouvriers les deux seuls prolétaires qui représentent 90% des français et tous les autres comme cette fois il n'y a plus d'inéligibilité comme les membres de la législative et les membres de la constituante peuvent se représenter on va voir apparaître toute la bande avec les Sieyès les Boissy d'Anglase tous les autres pas Mirabeau Mirabeau il est mort malheureusement le 2 avril 91 il est mort entre deux plus tard mais enfin on va mort comme on peut mais en fait tous les autres sont là et ils sont là destinés à se battre avec les Girondins qui sont de nouveau au premier plan la première question qui va se poser est celle du roi qu'est-ce qu'on va faire du roi c'est là où la convention va se décider à un acte que l'on peut critiquer qui est la peine de mort pour le roi cette décision est prise par la majorité de la convention dans une intention non pas sauvage je ne crois pas par un goût du sang mais pour établir une coupure fondamentale dans l'histoire de France il y avait autour de la monarchie une espèce de mythe sacré le roi était un personnage sacré il va faire tomber la tête du roi ça sera définitivement une page tournée si vous voulez et puis le premier problème qui va se poser maintenant puisqu'à la constitution il va être voté c'est Robespierre qui va poser le problème le problème de la propriété avec un peu majuscule j'en reviens encore à ce monsieur Gaxot parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai relu son histoire de la révolution française et vraiment c'est un livre divertissant alors monsieur Gaxot écrit la terreur communiste vous entendez bien la terreur communiste qui va commencer avec Robespierre je ne suis pas communiste mais je sais ce que c'est que le communisme collectivisme ça veut dire que c'est la collectivité ou soi-disant qui se saisit de toute la terre et qui se saisit des moyens de production jamais vous m'entendez jamais Robespierre n'aura été collectiviste si vous lisez le contrat social et Robespierre était un fanatiste du contrat social vous apercevez que Rousseau désirait eu un partage de la propriété telle que chacun ait sa petite maison et son petit lopin de terre quelque chose d'un peu idyllique d'un peu patriarcal un peu naïf mais ça c'était la pensée de Robespierre il voulait simplement une attention une limite de la propriété une limite et voici l'argument de Robespierre il s'était il avait voté comme tout le monde la déclaration des droits de l'homme quoi qu'il y avait un mot un adjectif la déclaration des droits de l'homme qu'il avait bien gêné la déclaration des droits de l'homme avait été votée par une somme en immense majorité voltairienne à la fois au sens religieux et au sens politique et ces voltairiens sont des gens positifs, réalistes vous savez qui savent ce qui compte et ce qui ne compte pas alors les gens qui avaient voté la déclaration des droits de l'homme avaient eu soin de dire à propos de la propriété la propriété est inviolable soit soit et sacrée c'était la première fois qu'on voyait la propriété qui devenait sacrée mais je viens de vous le dire les constituants étaient des gens solides et raisonnables et pour la première fois ils employaient au vocabulaire religieux où ça n'avait rien à voir pour passer aux réalités positives c'était donc la propriété maintenant qui devenait sacrée le Robespierre disait alors la propriété est sacrée voulez-vous réfléchir dit-il c'est dans un discours qu'il prononce à la convention voulez-vous réfléchir puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage si vous demandez à un aigrier un type qui fait venir de la côte d'ivoire ou du bénin des noirs qui va vendre aux antilles voulez-vous lui demander ce que c'est que sa propriété et bien disait Robespierre cet homme en toute candeur va vous montrer ce navire non je me trompe disait Robespierre ce tombeau flottant vous trouvez des hommes des femmes et des enfants à la peau noire et il va vous dire en toute conscience ceci est ma propriété ma propriété sacrée vous savez bien que c'est pas vrai disait Robespierre un homme, une femme, un enfant ne peut pas être la propriété de l'autre homme vous voyez bien qu'il y a une limite à la propriété et de même que la limite de la liberté c'est la liberté d'autrui de même la propriété et des limites qui sont la vie ou la dignité d'autrui je demande donc qu'à l'intérieur même de la constitution nouvelle dans les articles de la constitution de fermes limites soit marquée au droit de propriété non plus le droit ancien le droit romain outil est abouti le droit d'user et d'abuser de sa propriété qu'il ne soit plus permis d'en abuser ça c'était criminel criminel pour les Girondins de demander une limitation du droit de propriété alors on voit immédiatement Barère qui jonglait facilement avec le mot peine de mort et Barère fait immédiatement voter par le ventre qu'on appelait aussi le marais vous savez le ventre le marais c'était l'assemblée c'était la majorité de l'assemblée la montagne n'était qu'une petite partie de l'assemblée Barère fait immédiatement voter ceci peine de mort vous m'entendez peine de mort contre quiconque proposera un article attentatoire à la propriété individuelle ou commerciale ça il n'y a pas oublié à la propriété individuelle ou commerciale et puis comme Robespierre continue son effort au Girondin au Jacobin il va y avoir au début de mai 93 au début de mai 93 il va y avoir une véritable préparation conjuration chez les Girondins pour un coup de force reportons-nous encore à Lamartine et vraiment enfin j'en ai parlé à des historiens sérieux et compétents Lamartine n'est pas négligeable car c'est lui et lui seul qui nous a apporté un détail vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit il avait commencé en 43 en 1843 en 1843 il y avait encore des gens qui avaient connu la terreur c'était pas tellement tellement loin et c'est Lamartine qui dit j'ai pu avoir une conversation avec une femme mais il ne dit pas le nom il aurait bien dû dire qui était la femme du banquier des Girondins à Paris et madame X m'a dit qu'au début de mai 93 il y avait eu dans ce salon une réunion des Girondins où Tsiéges le Tsiéges la constituante avait pris la parole et il avait été entendu qu'on allait faire venir 20 000 hommes de province des jeunes gens des volontaires puissamment armés et ayant chacun 1000 livres c'est bel ça ces 20 000 hommes se tiendraient autour de Paris et attendraient le jour J et le H comme nous dirions aujourd'hui pour fondre sur Paris pour foudroyer les Paubourg et pour assassiner Robespierre les Girondins n'ont pas osé faire le mouvement qui avait été préparé mais alors du moins ils vont prononcer des paroles que je connais le 8 mai 93 à la tribune de la convention Verniau va s'adresser à travers la distance à ses mandants généreux habitants de la Gironde dit-il il n'y a plus un instant à perdre la propriété est menacée et il faut intervenir sous peine de voix devoir se dissoudre tout le corps social Cambon qui est l'industriel que vous savez de Montpellier va s'adresser lui aux généreuses populations du Midi et il leur dira la même chose tenez-vous prêts à marcher sur Paris Pétion qui avait autrefois à l'assemblée constituante soutenue parfois Robespierre et qui était passée de l'autre côté Pétion va faire circuler dans Paris un appel aux propriétaires parisiens où il demande à ses propriétaires parisiens de se réunir pour lutter contre les anarchistes groupés derrière Robespierre et enfin le 25 mai 1993 ce parfumeur dont je vous ai parlé en vous demandant rappelez-vous son nom Isnard le 25 mai Isnard va prononcer à la tribune de la convention des paroles inouïes il va faire son petit Brunsfig vous vous rappelez que Brunsfig avait dit Paris sera livré une entière subversion si jamais une atteinte est portée à la famille royale cette fois il ne s'agit plus de la famille royale il s'agit de la propriété et le 25 mai 1993 Isnard dit si la moindre atteinte est portée à la propriété dans Paris nous demanderons à la province d'intervenir militairement Paris sera rasé vous entendez comme il avait le sens du pittoresque Isnard dit à la tribune et dans quelques années le voyageur des bords de la Seine s'étonnera et se demandera si jamais une ville a existé là alors il y avait le Prussien qui disait Paris sera livré une entière subversion il y avait le Français Isnard le parfumeur qui disait Paris sera rasé si jamais on touche à la propriété on se fait une limite à la propriété alors ce jour là Robespierre calmement du reste chez les Jacobins il dit c'est bien clair la question est maintenant entre les culottes d'oreilles et les sans-culottes j'appelle le peuple à l'insurrection et alors ça sera la double insurrection des 31 mai et le 2 juin contre la convention où Henriot qui est chef de la garde nationale qui est maintenant une garde plébéienne Henriot va mettre ses canons tout autour de la convention il n'y a rien dans les canons il n'y a pas de gargousse mais enfin ils sont là ils sont tout de même intimidants et on va décider que 32 membres de l'assemblée conventionnelle vont être non pas liquidés physiquement vont être exclus je dis non pas liquidés physiquement parce qu'il y avait des buveurs de sang et en particulier Hébert Hébert était le procureur de la commune Hébert était un nom affreux je vous dirai quelque chose sur lui tout à l'heure Hébert détestait du reste de Robespierre Hébert demandait que les 32 girondins fussent exécutés et c'est Robespierre qui va dire je ne m'y oppose absolument pas une goutte de sang doit être répandue et même je demande que ces 32 exclus ne soient pas incarcérés qu'ils soient simplement chassés de l'assemblée conventionnelle de la convention et qu'ils soient assignés à résidence chez eux je leur demanderai de faire un serment de donner leurs paroles qu'ils ne quitteront pas Paris pour les aider à tenir parole en mettant un gendarme devant leur maison mais autrement pas un cheveu de leur tête ne tombera Robespierre se fait écouter et 32 députés sont exclus Michelet entre de nouveau en transe cette fois pour la colère et l'indignation et Michelet dit les 31 mai et 2 juin sont les jours affreux de la révolution française les jours où elle s'est déshonorée c'était un attentat à la légalité il a parfaitement raison réfléchissez un peu à ceci cette convention a été mal élue bien sûr mais enfin elle a été élue si les gens n'ont pas voté ils auraient pu voter il se trouve qu'elle est mal composée mais elle est tout de même la représentation nationale et c'est une partie une petite partie de la plèbe parisienne groupée derrière les canons de monsieur Henriot qui va faire un attentat contre la représentation nationale et qui va dire nous le peuple de Paris nous exigeons que 32 députés ne soient plus députés c'est en effet légalement inadmissible et Lamartine avait déjà d'avance répondu à Michelet il avait dit il y a des cas de force majeure il y a des cas de vie et de mort de vie ou de mort où il y a une chose qui est plus importante que la légalité c'est la légitimité nationale et à ce moment là pour la France c'était une question de vie ou de mort car nous sommes le 3 juin 1893 et la situation intérieure extérieure de la France est terrible les austro-prussiens avaient décidé d'attaquer cette fois ils avaient réglé leur question polonaise et le 1er mars 1893 ils avaient foncé ils avaient foncé et ils avaient enfoncé nos troupes et Dumouriez avait été vaincu le 18 mars à Nervinden Dumouriez était le chef de l'armée française qui s'opposait aux austro-prussiens et Dumouriez va imiter en le perfectionnant le comportement de Lafayette peut-être vous rappelez-vous que Lafayette avait déjà déserté non pas trahi mais déserté lui qui était chef de corps et au combat le 19 août 92 c'est-à-dire que 9 jours après le 10 août n'acceptant pas ce qui s'était produit à Paris il avait décidé qu'il ne voulait plus combattre pour la France et il était passé à l'ennemi attention il s'était rendu à l'ennemi tandis que le 4 avril 1993 Dumouriez va faire bien pire Dumouriez va effectuer une trahison totale complète puisque ce 4 avril le chef des forces françaises va passer du côté des autrichiens en disant je vous propose monnaie paye contre la France et les autrichiens sont en train de s'avancer dans la direction de Paris parallèlement et au même moment ça a été bien conjugué tout l'ouest de la France a pris feu c'est ce qu'on appelle la surrection vent des haines et c'est une expression impropre car Vendée vous savez bien où ça se trouve tandis que c'est toute la Bretagne avec la Vendée et c'est aussi une partie de la Normandie qui est en feu j'ai vécu encore là-dessus sur des illusions pendant très longtemps et on vous apprend encore facilement aujourd'hui que c'est une insurrection d'ordre religieuse qui se serait produite en Bretagne la persécution religieuse de la convention aurait été telle que ces populations extrêmement pieuses dévotes et catholiques du l'ouest de la France n'avaient pas accepté et s'étaient indignés et il est vrai que les armées qu'ils vont constituer s'appellera l'armée l'armée catholique et royale l'armée catholique et royale c'est encore une duperie il faut que je vous explique exactement ce qui s'est passé il y avait eu persécution religieuse c'est parfaitement vrai cette persécution avait commencé en 90 elle avait été particulièrement violente en 92 quand les Girondins étaient au pouvoir et là tout à l'heure vous m'avez entendu dire peut-être vous êtes scandalisé que je n'ai pas trouvé du tout indécent que l'on prie les biens du clergé mais j'étais personnellement je suis personnellement tout à fait hostile à ce qui s'était produit lorsque la constituante avait décidé une constitution civile du clergé de quoi je me mêle ce sont des laïcs et pour la plupart des incroyants et qui décident qu'ils vont transformer transformer la structure du catholicisme français si vous voulez transformer ces structures du catholicisme il fallait peut-être qu'ils prennent langue avec les catholiques français pour leur demander ce qu'ils désiraient et il était courtois peut-être s'adresser à celui qui commande les catholiques c'est-à-dire le pape or les constituants avaient décidé de leur propre chef et seul qu'ils allaient transformer le catholicisme français qu'est-ce qu'ils voulaient donc faire ben n'oubliez pas que ce sont des voltairiens et on croit encore je l'ai cru longtemps que Voltaire était un ennemi des prêtres mais pas du tout vous ne savez pas à quel point Voltaire aimait les curés mais à condition que ce soit des curés bien pensants je veux dire Voltaire écrivait par exemple à un de ses amis la phrase que voici il est fort bon écoutez bien c'est très beau c'est dit Voltaire il est fort bon de faire accroire aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il existe un dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé par conséquent Voltaire demandait qu'il y ait des quantités de curés mais des curés convenables des curés dont le premier rôle eût été d'apprendre la résignation aux démunis de dire si vous volez le bien d'autrui vous irez en enfer et Voltaire désirait qu'il y ait un abondant clergé bien payé ben c'est ce que vont faire les constituants car c'est vous qu'à ce moment là les curés étaient très mal payés les évêques avaient beaucoup d'argent mais la plupart des curés ils avaient 600 francs par an c'était paraît-il minable alors les constituants vont décider qu'il y aura maintenant une église gallicane une église catholique française dont le clergé sera rétribué et pour qu'ils soient bien gentils ces curés là on va leur monter leur traitement ils auront 1200 francs au lieu de 600 1200 à condition qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux qu'ils soient bien obéissants ils sont dans les mains du pouvoir c'est une gendarmerie supplémentaire ils sont là pour expliquer aux pauvres qu'ils doivent obéir aux riches cette constitution civile du clergé était à mon sens quelque chose d'inadmissible et le clergé français va se diviser en deux 50% à peu près vont dire oui parce qu'ils sont bien contents d'avoir 1200 balles et puis il y a d'autres qui disent même avec les 1200 francs on ne marche pas c'est pas possible alors persécution extrêmement violente contre ceux qu'on appelait les non-jureurs les jureurs ça veut dire ceux qui juraient fidélité à la constitution civile du clergé et puis les réfractaires ou les non-jureurs qui disaient non en conscience on ne peut pas et je viens de vous le dire c'est particulièrement en 92 quand les girondins sont au pouvoir car les girondins sont extrêmement anti-religieux ils sont même athées dans l'ensemble et athées persécuteurs les girondins vont faire une persécution religieuse violente à partir de la convention et grâce à Robespierre et nous sommes maintenant en mars 93 la convention s'est réunie depuis l'automne 92 nous sommes à un moment où il n'y a plus de persécution anti-religieuse parce que Robespierre va faire inscrire dans la constitution les droits de la conscience sont libres et chacun peut suivre sans être inquiétés ces convictions philosophiques et religieuses alors comment ça se fait que c'est au moment où il n'y a plus de persécution violente et anti-religieuse que tout à coup cette Vendée et cette Bretagne se soulèvent alors que quand la persécution a été la plus violente ils n'ont pas bougé simplement parce qu'il s'était passé ceci que la France est envahie qu'on a déclaré que la patrie est en danger qu'on va demander à tous les français et les jeunes français valides de s'engager qu'il va y avoir une conscription et que l'Ouest de la France va se trouver peuplé immédiatement d'objeteurs de conscience ça on ne veut pas marcher ça ne nous intéresse pas quelles sont ces histoires révolutionnaires on n'y comprend rien ça se passe du côté de l'Est de la France on ne sait même pas où c'est que les gens qui sautent à Strasbourg ou ailleurs soit autrichien soit français ne nous regardent pas nous on ne marche pas nous les paysans on défend notre terre si les étrangers arrivent on verra pour l'instant on ne bouge pas et on va constituer une force de résistance contre ceux qui veulent nous ennuyer et qui veulent nous enrouler de force et vous voyez comme ça avait été bien combiné puisqu'il y avait l'offensive véhémente des autres russes d'un côté des autres allemands des autres prusses d'un côté et brusquement le feu mis à l'ouest de la France alors on avait constitué devant le drame qui se produisait c'était le 4 avril je vous l'ai dit 93 que du Mouriez avait cette trahison on a constitué un CSP comité de salut public et là encore j'ai vécu sur des illusions j'ai cru et peut-être un certain nombre d'entre vous croient-t-il encore aujourd'hui que le comité de salut public a été une espèce de forme dictatoriale qui avait un groupe de 10 à 12 personnes qui pour que la rapidité d'exécution fût plus grande avait reçu délégation de la convention et dont les décrets étaient immédiatement exécutoires ce n'est pas vrai le comité de salut public est perpétuellement contrôlé par la convention il est renouvelable de mois en mois et aucun décret du comité de salut public n'est exécutoire tant que la convention ne l'a pas vérifié le comité de salut public c'est d'un ton c'est d'un ton qui en a eu l'idée je n'ai pas encore parlé de Danton il faut qu'on regarde le personnage d'un peu près autant Robespierre est un esprit linéaire peut-être avec des œillères Robespierre est un homme qui a une doctrine sa doctrine c'est le contrat social autant on ne peut pas reprocher ça à Danton Danton n'a aucune doctrine aucune Danton c'est avant tout un arriviste nous avons maintenant beaucoup de renseignements sur lui il y a eu les mémoires d'Alexandre Lamette qui était un conventionnel qui a survécu et qui a écrit sous la restauration et qui dira lorsque je parlais à monsieur Danton il haussait les épaules devant leur république de Visigot disait-il en parlant des démocrates leur république de Visigot ou encore disait-il leur sale démocratie leur sale démocratie Robespierre est un homme pauvre Danton est un homme aisé son père assez considérable et Danton a beaucoup profité de la vente des biens ecclésiastiques monsieur Albert Mathiez a travaillé dans ce qu'on appelle les petits papiers on me reproche souvent moi aussi de me pencher sur les petits papiers où monsieur Pompidou dit sur les poubelles mais on fait de grandes découvertes vous savez dans les petits papiers et c'est monsieur Albert Mathiez qui a découvert qu'au cours de l'année 91 au cours de l'année 91 Danton brusquement avait fait des acquisitions remarquables il avait acheté un priori qui s'appelait le priori de nuisement il avait acheté un autre priori qui s'appelait Saint Jean du Désert il avait acheté une magnifique gentille homière au centre d'Arcis-sur-aube là où il était né enfin il était de plus en plus cossu et confortable il avait épousé une cafetière enfin la fille d'un café de Paris qui avait également du bien et qui avait une belle propriété à Sèvres enfin il n'est pas malheureux nous savons également depuis la publication de monsieur Mathiez que Danton est vendu tu dis expression qui a l'air de la polémique alors il faut évidemment que je justifie on a publié maintenant c'est même photocopié la lettre que le 10 mars 91 Birabeau il va mourir le 2 avril encore vivant le 10 mars le 10 mars 91 Birabeau va écrire à Lamarck L-A-M-A-R-C-K qui est Lamarck Lamarck est chargé par le roi de gérer sa liste civile c'est qu'une liste civile on lui donnait 25 millions c'est pas mal alors avec ces 25 millions le roi pouvait acheter des consciences et les plus hautes consciences payaient le plus cher alors le 10 mars 91 Birabeau lui-même acheté depuis le mois d'octobre 89 par la cour Mirabeau écrit à Lamarck selon vos instructions j'ai remis hier donc 9 mars 91 la somme de 20 000 livres cash à monsieur Danton donc Danton est payé secrètement par la cour par l'intermédiaire de Mirabeau et de Lamarck le 9 mars 91 Danton est un intrigant je crois qu'on pourrait dire Danton aime la révolution parce que la révolution c'est de l'eau trouble et que l'eau trouble c'est bonne pêche et en particulier on a vu ce qu'il avait fait au moment de Valmy là encore il faudrait détruire c'est vilain de la part d'un français une légende sur Valmy vous savez enfin vous connaissez la fameuse histoire de Valmy il y a les prussiens qui arrivent il y a les français qui sont là près du moulin de Valmy les ailes tournent c'est très pathétique et puis tout à coup les français mettent leur chapeau au bout de leurs épées de leurs baïonnettes et crient vive la nation alors les prussiens sont tellement intimidés qu'ils foutent le camp c'est une plaisanterie ça n'est pas vraiment pas passé comme ça mais qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé ceci de stupéfiant que la puissante armée de Brunswick n'a pas attaqué savez-vous que ça ne s'est pas passé ça n'a pas eu lieu la bataille de Valmy il y a eu une canonade on a canonné un moment mais les allemands sont partis alors c'est ce qu'on a appelé la grande victoire de Valmy obtenue par Danton qui n'avait cessé de dire de l'audace encore de l'audace toujours de l'audace et au moment où Danton criait de l'audace encore de l'audace et toujours de l'audace c'était le moment où il essayait d'obtenir le plus possible d'enroulement de volontaires parisiens et de jeunes prolétaires parisiens pour les envoyer du côté de la frontière alors que ce que nous savons aujourd'hui il était en train de négocier en douce avec la Prusse et personnellement avec Brunswick et je crois qu'il avait acheté Brunswick pour que les allemands pour que les prussiens tournent brides alors on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé à Valmy puisque Brunswick était déjà d'accord secrètement avec Danton pour qu'il n'y ait pas lieu à ce moment là de combat ajoutons c'est vrai que l'armée prussienne était ravagée par la dysenterie et que leurs effectifs étaient dans un état pénible bon mais enfin ça n'aurait pas suffi pour que la guerre n'ait pas lieu alors vous voyez quel personnage est Danton et bien c'est Danton qui va demander la création du tribunal révolutionnaire voilà encore une chose que j'ai appris avec surprise dans mon ignorance d'autrefois je croyais que le tribunal révolutionnaire égale Robespierre pas du tout c'est Danton qui va demander qu'un tribunal exceptionnel qu'on appellera tribunal révolutionnaire soit là pour faire passer en jugement à une justice expéditive tous les suspects Danton le fait parce qu'il a été horriblement compromis dans ses histoires avec Dumouriez Dumouriez vient de révéler qui il était en passant à l'ennemi brusquement et tout le monde savait que Danton était extrêmement bien avec Dumouriez Dumouriez était entré en Belgique il y avait fait l'abominable pillage Dumouriez Danton était tout enfouré en Belgique il avait une grande amitié pour Dumouriez il lui était arrivé un jour un incident pénible Danton qui faisait les voyages et les retours entre Paris et la Belgique avait été arrêté par des douaniers trop zélés au passage de Pétune les douaniers avaient demandé ce qui suivait la calèche de M. Danton c'était d'une voiture couverte on avait regardé il n'aurait pas dû faire ça c'était M. Danton on avait découvert des masses d'argenterie et de lingerie alors c'est dit il avait demandé mais qu'est-ce que c'est ah ce sont des biens nationaux disait Danton toujours est-il que Danton savait que maintenant que Dumouriez s'était révélé sa situation était compromise alors pour se démouiller comme on dirait maintenant dans un langage français vulgaire c'est lui qui avait pris l'initiative d'être un archi-gauchiste et un incendiaire en disant il faut un tribunal révolutionnaire il était depuis le 6 avril 1993 à la tête du comité entre le 6 avril et le 10 juillet vous allez voir pourquoi le 10 juillet la situation devenait de plus en plus dangereuse Robespierre avait exigé vous le savez qu'on ne touchât pas aux Girondins il avait demandé à ces Girondins de donner leur parole d'honneur qui ne sortiraient pas de leur maison mais la plupart des Girondins n'avaient pas tenu parole ils s'étaient arrangés avec le gendarme qui était en faction et ils s'étaient sauvés il y avait quelques-uns qui avaient tenu parole des gens nobles comme Verniau par exemple et ça va lui valoir la guillotine et Verniau a eu la tête coupée parce qu'il a été fidèle à sa parole parce qu'il avait promis de ne pas s'en aller tandis que sur les 32 députés Girondins 25 je crois étaient partis s'étaient allés en province et qu'est-ce qu'ils faisaient en province ils soulevaient les départements contre Paris la France était dans un état de désordre inimaginable et sur les 90 départements français au mois de juin 1993 60, vous m'entendez 60 départements étaient en insurrection contre Paris la répression du côté de la Vendée et de la Bretagne allait très mal Danton avait réquisitionné à 500 francs pièce c'était quelque chose des volontaires qui étaient particulièrement des truands et ces truands au lieu de faire de la répression se contentaient de faire des pillages en Vendée et en Bretagne ça allait donc très mal à tous égards pour la France le 10 juillet 1993 il va y avoir renouvellement mensuel du comité de salut public Danton se dit la situation est perdue vraisemblablement la révolution va tomber les austro-prussiens vont gagner et lui Danton va essayer de s'esquiver il a trouvé son argument je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait épousé une cafetière la pauvre petite cafetière était morte en février 1993 et Danton qui n'était pas favorable à un long veuvage s'était remarié dès le mois de juillet dès le mois de juin il avait été épousé en juin 1993 d'une charmante fille mais qui n'avait que 15 ans et demi alors il avait 37 ans alors il avait expliqué vous savez c'était un homme qui tutoyait tout le monde Danton il était gros il tapait sur le ventre des gens et il leur disait écoutez chers amis je suis au comité de salut public 6 avril il y a le renouvellement maintenant du 10 juillet je viens de me marier soyez un peu gentil j'ai des choses à lui apprendre de la 15 ans et demi alors vous allez me donner une petite lune de miel alors vous ne me renouvenez pas au comédie de salut public vous me mettez en congé c'était très habile de sa part et c'était très perfide car il disait il n'y a que quelqu'un qui peut me remplacer c'est Robespierre en réalité il veut pousser Robespierre dans une situation dramatique avec l'impression que Robespierre glissera sur les pots de banane d'eau d'orange que la situation ne met sous ses pas ce 10 juillet 1993 bon amicalement les députés disent d'entendre allez amusez-vous avec vos petites femmes c'est interdit vous êtes en congé Robespierre Robespierre venez Robespierre refuse de venir le 12 juin le 12 juin 1993 dans une des séances des jacobins Robespierre avait dit je crois que je vais me retirer je n'en peux plus il y a un très bon livre sur Robespierre il en a beaucoup mais je crois le meilleur est celui de Jean Massin Jean Massin nous a appris quelque chose de très important qu'on ne pouvait que subodorer mais qu'il a découvert et prouvé Robespierre est un homme très malade vraisemblablement un tuberculeux cet homme n'a pas de santé cet homme est sur la brèche depuis 89 même depuis la fin de 88 si vous voulez il n'en peut plus il sent qu'il va mourir il a de temps en temps des gros accès de fièvre et il avait dit le 12 juin je crois que je vais être obligé de démissionner de me retirer de toute vie politique active le 10 juillet quand Danton qui voit bien venir quand Danton lui dit allez entrez la majorité de la convention enfin la majorité les montagnards crient Robespierre Robespierre il dit non je ne peux pas et il n'est pas fier d'avoir fait ça il a l'impression que quelque soit sa santé il ne devrait pas se dérober et que quelque soit la difficulté de la tâche mais étant donné les dangers de la France il aurait dû marcher le 27 juillet donc le même mois le 27 juillet quelqu'un a démissionné du comité de salut public je ne me rappelle plus lequel donc il y a une vacance donc il y a quelqu'un à renommer il y a une place libre et un homme que respectait Robespierre qui s'appelait Bon Saint-André qui était un pasteur protestant de Montpellier Bon Saint-André se lève et se tourne vers Danton et lui dit Danton ta place est avec nous et ce 27 juillet 1993 Robespierre dit bon alors d'accord j'entre au comité de salut public si vous voulez de fond ma pensée je crois que Robespierre avait été jaloux de ce qui s'était passé le 13 juillet il avait refusé le 10 juillet et le 13 juillet Marat avait été assassiné par la petite cordée Marat tombait pour ainsi dire en victime de la révolution enfin sa mort pouvait servir à quelque chose puisque c'était un homme qui était tombé un combattant qui était tombé sous le poignard d'une réactionnaire comme on dirait aujourd'hui Robespierre s'est dit moi je vais finir misérablement je vais finir dans mon lit parce que je suis malade tandis que si je prends le risque que je vais prendre en entrant au comité de salut public et pour y faire ce que je veux y faire il y a toutes les chances pour que je sois liquidé physiquement et bien mourir comme Marat ça vaut la peine plutôt que de mourir dans son lit notez que je n'ai pas de preuve je vous dis ça pour essayer de comprendre pourquoi Robespierre le 27 juillet 1993 entre au pouvoir et peut-être vous savez déjà que le 9 Termidor le jour où on va le tuer c'est le 27 juillet 1994 donc quand Robespierre entre au pouvoir il a très exactement il ne s'en doute pas très exactement 365 jours à vivre qu'est-ce qu'il va faire au pouvoir des choses extraordinaires d'abord Robespierre va abolir les droits féodaux et quand j'ai lu ça autrefois j'ai été stupéfé mais c'est fait depuis le 4 août mais non c'était pas fait depuis le 4 août c'était toujours rachetable les droits féodaux rachetable Robespierre va faire décider par le comité de salut public qui sera ratifié par la convention les droits féodaux sont abolis il n'y en a plus ça n'existe plus deuxièmement Robespierre va essayer d'obtenir de la convention le maximum rien à faire ça les girondins s'y opposent absolument ils sont encore nombreux et puis enfin les successeurs des girondins sont encore nombreux et puis le ventre quoi le marais c'est-à-dire les notables ne veulent pas alors du moins Robespierre va obtenir puisque la peine de mort est un grand usage il va obtenir peine de mort contre les accapareurs de piens les accapareurs de denrées les accapareurs de blé en particulier et peine de mort contre ceux qui vont faire de l'agiotage sur les assignats car lorsque Robespierre prend le pouvoir enfin entre au pouvoir un pouvoir contrôlé puisque tous les mois Robespierre doit être renouvelé l'assignat est à 37 ça veut dire un assignat de 100 francs vous le présentez à la banque vous avez 37 francs or au lieu de 100 francs vous allez voir ce que va faire Robespierre en disant maintenant peine de mort contre ceux qui vont essayer qui continuent à spéculer sur l'assignat troisième pas Robespierre avait essayé de faire supprimer les fournisseurs militaires c'était que les fournisseurs militaires parce que c'était des intermédiaires lorsque l'armée avait besoin de quoi que ce soit on s'adressait à un monsieur qui était là il y en avait toujours des quantités il disait moi je vais vous faire passer des marchés savez-vous que Voltaire va laisser 600 millions de francs de l'époque vous pouvez faire un petit calcul dans votre tête en mourant 600 millions il en avait gagné plus de 400 dans les fournitures militaires c'était aujourd'hui c'est fini on ne s'enrichit plus dans les fournitures militaires mais à ce moment-là vous n'imaginez pas comment on s'enrichissait le truc était extrêmement facile il suffisait d'avoir une acquaintance avec quelqu'un des services de l'armée et par exemple voilà ce que faisaient Voltaire et tant d'autres ils remettaient je vais dire des chiffres que j'invente 10 000 paires de souliers pour les soldats français alors le fonctionnaire mettait 100 000 alors l'état payait 100 000 paires de souliers et il disait tiens c'est haut de plus quoi 100 000 paires de souliers ça lui avait coûté 10 000 paires de souliers alors il y en avait un en particulier c'est un abbé c'est l'abbé d'Espagnac qui a été suivi à la piste par monsieur Mathiez et qui nous montre que l'abbé d'Espagnac qui est un des principaux fournisseurs militaires et grand ami naturellement d'Anton copain comme enfin pré-compain quoi alors l'abbé d'Espagnac arrivait à se faire 5 millions de bénéfices nets par mois vous entendez 5 millions de bénéfices nets par mois dans les fournitures militaires et il exigeait qu'on le payât en liquide et jamais en assignable alors Robespierre décide il n'y aura plus de fournisseurs militaires c'est l'Etat qui passera directement qui passera directement et je m'en mêlerai disait-il les marchés avec telle usine telle industrie qu'une intermédiaire colère du côté d'une grande partie des notables et même Robespierre va faire beaucoup mieux et ça alors c'est épouvantable il va décider qu'il y aura deux usines d'armement nationales ça sera l'Etat qui va diriger une usine d'armement terrestre à Paris et une usine d'armement maritime à Brest ça ça frôle l'attentat d'autre part Robespierre va décider qu'il y aura maintenant une surveillance politique des généraux il avait vu deux choses des généraux il avait vu le général Lafayette et il avait vu le général Dumouriez se mal conduire il va être obligé car ce n'est pas un sanguinaire il va être obligé d'envoyer à la guillotine Custine le général Custine qui se préparait à imiter Dumouriez et il y a une circulaire de décembre 93 signée Robespierre Saint-Just dont je sais le texte et que je vais vous dire j'espère sans hésiter l'insubordination des généraux est la pire dans une république dans un état libre c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint il sera entendu car il y a une surveillance politique auprès de tous les généraux ces représentants en mission n'auront aucun droit sur la stratégie ne diront pas un mot sur les campagnes sur ce qu'il va se faire militairement mais surveilleront le général de telle sorte que le général soit un loyaliste et ne trahisse pas la république d'autre part puisque des cadres manquent c'est Robespierre et Saint-Just et car nous aussi qu'ils vont décider de prendre de jeunes cadres des types qui sortent du rang c'est là qu'on va voir sortir les marceaux les cléber les hoches qui sont d'anciens de jeunes soldats des volontaires des engagés qui vont devenir brusquement des généraux alors avec tout ça on va obtenir des résultats surprenants la armée française se faisait battre régulièrement jusqu'alors et on va enfin assister à des victoires il va y avoir la victoire de Honscott dans le nord qui va délivrer Dunkerque la victoire de Wattigny qui va délivrer Maubeuge et Hoche est en train de réunir des soldats à Strasbourg par les austro-brussiens Mallet Dupont que j'ai déjà une fois nommé vous savez le jeune voix qui s'occupe de ce qu'il ne regarde pas alors Mallet Dupont dans un rapport de février 1994 va écrire ceci en renseignant les princes toujours les deux princes Louis XVIII la future Louis XVI le futur Charles X en disant il n'est pas très surprenant que nous rencontrions des échecs car nous nous disait-il nous les princes enfin nous les gens de bien nous ne disposons que de soldats matériels disait-il soldats matériels je veux dire les mercenaires les mercenaires qui apportent leur courage peut-être leur vie au combat mais qui n'y apportent pas leur esprit car nous ne disposons que de soldats matériels alors que les soldats de Robespierre ils les appellent comme ça que les soldats de Robespierre sont des soldats passionnés et d'autre part Robespierre va finir par obtenir dans des circonstances ce que je vous dirai tout à l'heure mais permettez-moi de vous le dire tout de suite il va obtenir quand même le maximum que la convention va voter le maximum sur les denrées et il va obtenir quand il va quitter le pouvoir quand on le tuera que la signa qui était à 37 lorsqu'il a pris le pouvoir sera à 65 lorsqu'il le quittera et c'est encore Malé Dupan qui dit la politique économique de Robespierre a donné de bons résultats ça a donné de si bons résultats qu'il y avait quelqu'un qui était fou furieux c'était Danton Danton était convaincu que Robespierre allait se casser la figure et il voyait qu'au contraire Robespierre avait des succès alors je vais vous raconter trois tentatives de Danton pour casser les reins à Robespierre il y en a une qui était tout à fait neuf pour moi et c'est Soboule qui me l'a révélé les deux j'y connaissais première tentative c'est le 1er septembre 93 le 1er septembre 93 arrive à Paris une nouvelle affreuse c'est vrai la situation de la France était comme vous le voyez très dangereuse encore à ce moment là et voilà que l'on apprend brusquement qu'une tragédie se produit à Toulon il y avait deux flottes françaises il y avait une flotte française de la Méditerranée et une flotte française de l'Atlantique la flotte de la Méditerranée était dirigée par deux amiraux Chaussesgros et Trogoff Chaussesgros et Trogoff ces deux amiraux qui étaient probablement des gens à la Dumouriez mais de la marine avaient brusquement remis leur flotte entre les mains de la flotte britannique qui croisait en Méditerranée ces généraux avaient livré la fraude française de la fraude anglaise il y avait facilité le débarquement des troupes anglaises à Toulon l'arsenal de Toulon était occupé par les forces britanniques qui avançaient alors il ne manquait pas d'avoir simplement la France envahie au nord et à l'est la France encore en feu à l'ouest voilà maintenant qu'au sud dans la région de Provence les anglais avaient mis le pied sur le territoire français lorsque cette nouvelle arrive à Paris c'est évidemment une très grande émotion et Danton qui cherche à se pousser réunit le peuple enfin appelle les gens sur la place de grève c'est-à-dire place de l'hôtel de ville et prononce un discours incendiaire mettant en cause le comité état du public c'est-à-dire Robespierre disant ces gens-là manquent d'énergie il faut une terreur je demande une tête par jour je demande une tête par jour disait Danton et il ajoute je demande une troisième révolution qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la première révolution de 89 c'est pas une révolution c'est une réforme la deuxième révolution du 10 août 92 c'est une révolution c'est la république c'est le super universel qu'est-ce que peut bien être maintenant une troisième révolution sinon de l'anarchie mais je vous le disais tout à l'heure Danton est l'homme qui cherche de l'autre roule parce que l'autre roule légale bonne pêche et il ne demande que ça il demande maintenant une anarchie dans Paris parce qu'il pense qu'il s'en tirera personnellement très bien il est appuyé par Hébert j'ai déjà nommé Hébert tout à l'heure et à propos d'Hébert Jaurès a un mot très beau dans son histoire socialiste il dit Hébert s'acharnait à déshonorer la révolution Hébert était celui qui dirigeait cette publication infamante qui s'appelait le père du chêne qui était écrite dans un style volontairement tordurier alors que lui Hébert était un homme extrêmement distingué d'une très grande élégance et ce qui a d'épouvantable c'est que Hébert s'était acharné contre la personne de la reine or on ne savait pas encore à ce moment là ce que la reine avait fait on ne connaissait pas ces trahisons que nous connaissons aujourd'hui j'ai dit bien trahisons puisque la reine par son mari avait connu les plans de bataille français et qu'elle les avait communiqués aux autrichiens elle avait dit le corps Lucner va faire mouvement dans telle direction le corps l'a faillé dans telle direction enfin la trahison pure toujours est-il que après avoir coupé la tête du roi à ceux qui pouvaient se comprendre Hébert s'acharnait à faire couper la tête de Marie-Antoinette ce qui était parfaitement abominable et inutile ce qu'il y a de bien pire pardonnez-moi ce que je vais vous dire c'est ce qu'il avait trouvé pour la perdre il était allé trouver le petit vous savez le dauphin le gamin qui était à la prison du temple et c'était Hébert qui avait persuadé le petit qui avait 8 ans 9 ans je crois 8 ans et demi de dire un certain nombre de choses alors on avait amené ce gosse devant le tribunal révolutionnaire où sa mère allait comparaître et savez-vous ce que le petit avait répété parce que Hébert lui avait bien seriné c'est ma mère qui m'a appris à me masturber c'est elle qui m'a fait coucher entre elle et madame de Lambal et qui m'a fait des choses alors à ce moment-là la reine s'était retournée vers le public les gens étaient là vous savez elle était bouleversée cette femme et elle dit mais j'en appelle à toutes les mères disait-elle puis Hébert ricanait en se disant ben comme ça on l'a bien sale bon et ben Hébert est là derrière Danton qui dit si on peut faire tomber Robespierre il y aura du bon travail à faire il a un adjoint à Hébert il a besoin il s'appelle Chaumette peut-être que Chaumette en remet un peu dans le pittoresque il avait des sabots avec de la paille dans ses sabots il affectait de boire un demi-litre de vin pas plus tous les jours et de manger simplement un crouteau de pain mais jurerait-il que ce monsieur qui peut-être fait sa mise en scène était un bravo et il n'aimait pas ce que faisait Hébert et ce jour-là Chaumette va intervenir personnellement contre Danton et contre Hébert pour dire à cette foule que Danton veut précipiter sur la convention afin de jeter bas la convention et de jeter bas Robespierre c'est Chaumette qui est entouré d'estime qui va dire ne faites pas ça faites confiance à Robespierre vous verrez il va nous tirer d'affaires Chaumette va sauver la mise à Robespierre ce jour-là et tout à l'heure je vous ai indiqué que Robespierre avait obtenu un maximum il a obtenu un maximum que pour la seconde fois le peuple de Paris allait se diriger contre elle et qu'on allait les mettre dehors et que Robespierre s'est dit je les tiens parce qu'ils ont peur ils vont me voter mon maximum et en effet on vote le maximum et comme Robespierre sait très bien qu'une loi pareille ne peut être appliquée que si elle est bien surveillée Robespierre obtient la formation d'un petit groupe 4000 hommes pas plus 4000 hommes mais avec du canon on l'appelle l'armée révolutionnaire qui va passer son temps à circuler dans la ville de Paris et dans les faubourgs de Paris et dans les villes voisines des 4000 hommes pour surveiller l'application du maximum donc le coup de Danton a raté deuxième coup qui est extrêmement intéressant et Soboul nous l'a révélé c'est la déchristianisation vous le savez et ça se voit dans des tas de villes de France dans des cathédrales à Paris par exemple on voit des têtes de seins qui ont été coupées des nez qui ont été fracassés et on nous dit oui c'est la révolution il y a eu un moment d'extrême violence anti-religieuse dans la révolution française je l'avais cru aussi et je m'étais dit bon ben ça se comprend ça arrive vous savez que dans les profondeurs du peuple des gens malheureux déçus qui ont cru aux prêtres et que les prêtres ont plus ou moins un paï se jettent contre cette religion qui leur paraît un mensonge laissez moi vous faire là une citation de Bernanos qui m'atteint très profondément Bernanos dit être devenu la bête noire être devenu la bête noire des hommes libres et des pauvres avec un programme comme celui de l'évangile avouez qu'il y a de quoi rigoler c'est Bernanos qui dit ça ben c'est pas vrai il n'y avait pas eu de mouvement populaire monsieur Soboul avant de faire ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure chez Calmel-Louis c'est un petit volume avait écrit sa thèse 1400 pages sa thèse s'appelle études sur les prolétaires parisiens de l'an 2 c'est pas prolétaires études sur les sectionnaires peut-être parisiens de l'an 2 il a étudié les procès-verbeaux de toutes de toutes les réunions qui se tenaient quartier par quartier dans Paris où les militants se réunissaient et monsieur Soboul qui est marxiste et qui est communiste et qui est athée ce Soboul dit j'ai vécu moi-même pendant longtemps sur l'idée que le mouvement de déchristianisation qui a fulguré au mois d'octobre 93 c'était un mouvement qui sortait des profondeurs du peuple je déclare aujourd'hui écrit monsieur Soboul que dans aucun des procès-verbaux de section que j'ai étudié dans aucun il n'a jamais été question de déchristianisation toute cette affaire avait été lancée par Danton et par personne interposée Danton connaissait Robespierre il savait que Robespierre était un esprit tolérant il savait que Robespierre ne voulait pas qu'on fasse de persécutions contre les catholiques que ceux qui veuillent aller à la messe y aillent on ne les ennuiera pas et Danton s'était dit je m'avais lancé une entreprise de déchristianisation je vais lancer la petite plèbe dans la mesure où je le pourrais contre les églises je veux obtenir la fermeture des églises et Hébert va m'y aider effectivement Hébert procureur syndic de la commune va déclarer autoritairement et contre la loi la fermeture de toutes les églises de Paris et la transformation de Notre-Dame de Paris en un temple de la raison bon alors disait Danton je suis sûr que Robespierre va prendre parti contre moi et je le dénoncerai comme un ami secret des ecclésiastiques si vous regardez bien en effet comment s'est produit cette déchristianisation vous apercevez que ce ne sont jamais des gens de la petite classe ce sont des grands bourgeois qui vont s'en occuper Fabre d'Eglantine Fabre d'Eglantine qui est un escroc du reste qui passera à la guillotine Fabre d'Eglantine est celui qui avait inventé le calendrier révolutionnaire et le calendrier révolutionnaire est très beau quand à ses mois vous le savez bien des trouvailles ça floria le terminor vous savez peut-être moins que les jours portaient aussi des noms puisqu'il n'y avait plus de saint ni l'indignement mais c'était des jours de légumes il y avait pommes de terre il y avait carottes enfin ça manquait un peu de dignité et pourquoi est-ce que la convention est votée avec un enthousiasme extraordinaire le calendrier révolutionnaire parce que le ventre le marais composé de notables se disait mais c'est formidable il n'y aura plus de dimanche tous les huit jours il n'y aura maintenant que le décadie c'est-à-dire le repos hebdomadaire le repos décadère donc on pourra obtenir davantage de travail de nos ouvriers alors vote massif des conventionnels pour ce calendrier qui est-ce qui va aller trouver Gobert l'archevêque constitutionnel juré de Paris en lui disant vous allez vous déprétriser vous allez monter à la tribune de la convention pour dire j'ai enseigné des mensonges j'avoue que j'ai enseigné des mensonges sans sa guillotine Gobert va y aller c'est entendu qui c'est qui va aller le trouver c'est Momoro et Léonard Bourdon Momoro et Léonard Bourdon je me trompe Momoro va venir maintenant Léonard Bourdon c'est un grand bourgeois de l'Oise Léonard Bourdon est allé trouver ce personnage ecclésiastique non pas du tout mandaté par la petite pepe mais par le groupe des dentonistes qui dit on va pousser Gobert à se déprétéser ça fera terrible mais en peur à d'autres curés on obtiendra des décristinations massives au temple de la raison qui va être la déesse raison j'avais cru longtemps que c'était une prostituée pas du tout ça me semble très convenable c'est Madame Momoro justement M.O.M.O.R.O. Momoro c'est un imprimeur cossu de Paris tout se situe dans un clan très bourgeois et ce qui est extrêmement curieux c'est ce que j'ai lu dans ce que M.Sobol nous fait lire dans le journal de Paris je crois il y avait quatre journaux à ce moment là donc un s'appelait le journal de Paris où voyant que la petite plèbe ne marche pas et que ce sont presque toujours des bandes payées enfin des truands qui viennent se jeter sur les façades des églises pour y faire des massacres le journal de Paris probablement d'antoniste s'indigne et dit mais la plèbe ne marche pas le petit peuple ne marche pas les hommes du 10 août veulent-ils donc aller à la messe ? non il ne voulait pas aller à la messe mais il voulait qu'on n'empêchera pas ceux qui voulaient y aller d'y aller si bien que Danton voyant lui-même que ça ne marche pas que la plèbe ne suit pas c'est Danton qui va parler des mascarades anti-religieuses qui se déroulent dans la convention en demandant si ça sera bientôt la troisième tentative de Danton est en décembre 93 il avait utilisé ce pauvre garçon qui s'appelle Camille Desmoulins c'est un brave petit vous savez Camille Desmoulins pas bien malin très sentimental un peu réverti mais enfin c'était Robespierre qui l'avait converti et il lui avait fait épouser une gentille femme et il avait même fabriqué un petit enfant alors Robespierre aimait bien son Camille Desmoulins mais Camille Desmoulins était fascinée par Danton et Danton lance Camille Desmoulins en lui disant tu vas publier un petit journal qui s'appellera le nouveau le vieux Cordelier Cordelier c'était la section la plus révolutionnaire vous savez les Cordeliers les Jacobins mais le Cordelier est encore plus à gauche le vieux Cordelier et ce vieux Cordelier avec son titre rassurant qui prouve qu'il est vraiment un journal révolutionnaire va demander quoi ? va demander l'ouverture totale et immédiate de toutes les prisons il y avait évidemment 200 000 suspectes en France 200 000 suspectes arrêtés et c'était excessif j'ai connu la libération de mon pays en 44 et je sais que tout n'a pas été beau et je sais qu'il y a eu là des quantités de gens qui exerçaient des vengeances personnelles des gens qui ne s'étaient nullement compris avec les allemands et qui étaient immédiatement dénoncés au FFI ou au FTP en leur disant vous allez les tuer ceux-là ou vous allez les piller et bien il s'était produit la même chose la révolution il y avait des quantités de vengeances personnelles qui se exerçaient et sur les 200 000 suspects je pense qu'il y en avait peut-être 100 000 de trop Robespierre le savait parfaitement et Robespierre avait demandé déjà avait insisté auprès du comité de sécurité générale pour qu'un triage vous m'entendez un triage fût effectué pour qu'on regardât le dossier de chacun des emprisonnés chacun des suspects afin d'élargir ceux contre lesquels il n'y avait rien mais ce que demandait Danton c'était pas ça c'était pas un triage des suspects Danton disait je demande l'économie du sang des hommes le même Danton qui avait demandé une tête par jour deux mois plus tôt je demande l'économie du sang des hommes je demande que les prisons soient ouvertes qu'est-ce qui se serait produit ? il se serait produit que des gens qui n'étaient pas coupables le terminaient en liberté excellent mais il se serait produit que sur les 100 000 qui étaient coupables qui étaient des agents soit girondins soit royalistes ces gens se seraient répandus à travers la France qui était déjà en péril et que c'était la fin de la république Robespierre est donc en présence d'un double danger d'un côté avec les enragés c'est-à-dire ceux qu'on appelle les enragés les ébertistes c'est si vous voulez le faire dans l'arbre mais avec Danton c'est la hache qui est mise maintenant au pied de l'arbre que faire ? Robespierre se dit c'est de même terrible d'agir contre Danton et contre Hébert parce que les gens vont être désorientés voyez-vous nous vautes maintenant en 73 on est à une distance de la révolution on peut faire des perspectives ni vous ni moi nous ne confondrons Mirabeau avec Robespierre ni Marat avec Lafayette mais les gens qui étaient dans le coup qui étaient dans le bain les parisiens de 1889-93 grosso modo ils disaient il y a les bombes il y a les mauvais les mauvais c'est ceux qui étaient du côté du roi les bons c'est ceux qui sont du côté du peuple alors les bons c'était Mirabeau c'était Marat c'était Robespierre c'était Hébert c'était Danton si tout à coup on voit les républicains s'entre-déchirer si tout à coup le comité de salut public et le comité de sûreté générale frappent un homme comme Danton frappent un homme comme Hébert il y a de quoi glacer la révolution et c'est le mot que va employer Saint-Just la révolution est glacée va dire Saint-Just glacée au sens de gelée l'enthousiasme religieux de l'air est en train de tomber Robespierre est tombé malade lui retombé malade en février en février 80 14 février 94 c'est bien ça il passe à peu près un mois très malade chez lui à réfléchir et quand il revient au comité de salut public c'est le 13 mars 94 il a pris sa décision une décision je vous assure et croyez-moi qui lui est infiniment coûteuse une décision il a l'impression que c'est pas simplement lui qui se perd que c'est la révolution qui va se perdre mais que faire autrement il faut intervenir par les derniers moyens par la mort contre les hébertistes et contre les dantonistes alors on va faire l'opération deux temps on va d'abord arrêter les hébertistes ensuite on va arrêter les dantonistes et Danton va passer à la guillotine le 5 avril 94 le professe Pierre est à ce moment là prostré il a l'impression que tout est perdu il s'est défendu il a fait ce qu'il croyait devoir faire pour la défense de la république mais il a l'impression que ça durera plus longtemps maintenant Danton part il est extrêmement malade physiquement malade il dit c'est la fin alors avant de mourir il faut que je vide le fond de mon sac on va se faire au printemps de 94 quelque chose qu'il aurait voulu faire plus tard j'ai écrit un livre que j'ai appelé l'arrière-pensée de Jaurès parce qu'au chapitre 10 de l'armée nouvelle Jaurès avait un paragraphe philosophique d'une extrême importance Jaurès disait j'ai sur ce monde si cruellement ambigu une arrière-pensée sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable à la race humaine et bien il y avait une arrière-pensée philosophique chez Jaurès il y avait une arrière-pensée philosophique chez Jean-Jacques il y avait une arrière-pensée philosophique chez Robespierre et il va se décider à dire ce qu'il n'aurait pas voulu dire tout de suite de peur qu'on ne le comprit pas mais maintenant qu'il sait qu'il n'en a plus pour bien longtemps il va tout dire alors il y a d'abord un premier discours de Robespierre qui s'appellera principe du gouvernement républicain laissez-moi vous lire quelques petites phrases de ce texte dont vous verrez ce que j'ai appelé tout à l'heure la naïveté le côté de naïveté de Robespierre nous voulons une patrie qui procure du travail à tous les citoyens ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres nous voulons une organisation humaine la voilà la gentillesse nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées l'égoïsme la cupidité la méchanceté nous voulons substituer la droiture aux bienséances le mépris du vice au dédain du malheur nous voulons substituer les braves gens à la bonne compagnie nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront nous voulons accomplir les destins de l'humanité vous avez entendu du Jean-Jacques là derrière accomplir les destins de l'humanité où toutes les âmes s'agrandiront c'est alors que Robespierre a décidé d'obtenir presque de force de la convention cette fête de l'être suprême à laquelle il tient capitalement Robespierre est un croyant Robespierre appartient à la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie de cette époque est divisée en deux groupes il y a la franc-maçonnerie athée et la franc-maçonnerie déiste il est passionnément du côté de la franc-maçonnerie déiste et il dit croire à l'être suprême c'est considérer en conséquence comme le premier des devoirs de lutter pour la justice de secourir les faibles et de défendre les opprimés alors il va décider qu'il y aura une grande fête une fête civique une fête nationale qu'il a je crois un peu exprès fixé malgré le calendrier républicain à une date qui correspondait exactement dans l'ancien cadrier ou la calendrier au jour de la Pentecôte c'est le jour de la Pentecôte d'1994 que Robespierre va faire ce discours qui lui tenait le plus à coeur en plein champ de mars là où s'était passé l'horrible chose du 17 juillet 91 là où le sang du peuple avait coulé et où Robespierre qui se trouve être par roulement président de la convention va se faire très beau il a un très beau chapeau à plumes tricolore il y a une fille qui voudrait bien se faire épouser par lui la petite Duplet qui lui a donné un bouquet extraordinaire un énorme bouquet où il y a des roses où il y a des marguerites et où il y a des bleus et bouquet tricolore Robespierre est à quelques vingt pas devant la convention qui suit derrière ce qui restait de la convention et les témoins nous disent qu'il marchait les yeux baissés au milieu d'une foule qu'il acclamait qu'il criait vive la république vive Robespierre il était de temps en temps très rouge et de temps en temps tout pâle à cause de ses poussées de fièvre et on le sentait malheureux parce qu'il avait envie de dire à ces gens non pas pas vive Robespierre non vive la république croyez à l'être suprême et là au centre ils sont un peu rhétoriques et nous donnent l'impression du creux mais quand on sait qu'il était Robespierre on sait bien qu'il y mettait toute son âme et je comprends qu'un certain nombre de cœurs étaient desserrés ce jour-là car je crois car je suis convaincu que c'était la première fois vous savez la première fois qu'un gouvernant parlait aux gens de Dieu pour autre chose que pour les duper que pour les asservir Robespierre se rendait par contre ce jour-là qu'il signait son arrêt de mort parce qu'il y avait des gens qui le haïssaient et en particulier tout le groupe du comité de sûreté générale derrière les dantonistes et il en survivait Dieu sait des dantonistes qui disaient mais il nous ramène au passé c'est l'homme des ténèbres c'est l'obscurantisme il y avait contre lui des haines sauvages qui venaient aussi de ces proconsuls qu'il avait révoqués les proconsuls c'était les représentants en mission dont certains avaient été très nobles et très courageux je vous rappelle moi qui suis maconais j'avais été élevé dans l'idée qu'il y avait un certain Javog représentant en mission en 93 qui avait été monstrueux à Paris à Marcon alors j'ai fait des recherches c'est vrai que Javog a envoyé des gens à la guillotine mais Javog était parfaitement désintéressé et faisait ce qu'il croyait devoir faire pour la république en revanche des gens comme Fréron des gens comme Thalien des gens comme Barras des gens comme Carrier étaient monstrueux et j'oubliais Fouché des gens qui parce qu'ils étaient les proconsuls s'enrichissaient Thalien vous savez ce qu'il avait fait à Bordeaux Thalien c'était pas est sanguinaire mais c'était un escroc Thalien avait commencé par mettre en prison tous les bordelais les plus riches puis il les faisait comparaitre un par un dans son bureau et il leur demandait il leur disait libération si vous voulez contre une enveloppe alors les enveloppes s'accumulaient sur son bureau et il remettait les Chartrons et les autres marchands de vin de Bordeaux en circulation contre argent comptant puis alors il y avait Fréron qui était avec Barras qui avait vraiment pataugé dans le sang après la reprise de Toulon puis il y avait Carrier vous savez bien ce que c'était que les mariages républicains Carrier je vais vous dire des choses horribles mais allons-y Carrier était très bien avec la bourgeoisie de Nantes les bourgeois de Nantes qui faisaient du reste pas mal de commerce avec les Noirs avaient de très belles maisons sur la Loire qui est très large à Nantes alors on organisait Carrier organisait de maison en maison il était invité partout des partouzes exactement des partouzes et le divertissement principal des partouzes c'était les mariages républicains il avait fait mettre en prison des quantités de prêtres et de religieuses lui Carrier sa propre autorité et puis alors quand il était avec ces messieurs dames sur le balcon d'homme dans sur la Loire il faisait avancer des bateaux dont le fond avait été troué il était rempli de paille les trous sur ces bateaux il y avait des couples un prêtre nu et une religieuse nu enchaînée et quand le bateau arrivait sous les fenêtres alors on enlevait les bouchons de paille si bien que le bateau coulait tout doucement et que la religieuse et le curé nu et enlacé mouraient sous les yeux de ces messieurs dames qui étaient bien contents Robespierre avait envoyé son frère bonbon Augustin en inspection Augustin est revenu épouvanté de ce qu'il avait vu et Robespierre avait ordonné le rappel immédiat de ces gens là enfin de ces monstreux de ces procureurs à la carrière il y avait ça il y avait ceux qui ne lui pardonnaient pas d'avoir obtenu d'avoir imposé le maximum et quand Robespierre avait frappé les évertistes et comme une grande partie des cadres la petite armée révolutionnaire vous savez chargée du contrôle du maximum cette armée révolutionnaire était composée de cadres évertistes l'assemblée avait immédiatement dissous l'armée révolutionnaire en disant nous suivons la pensée de monsieur Robespierre puisque nous congédions les évertistes c'était pour faire disparaître l'armée révolutionnaire et pour faire disparaître le contrôle du maximum il y avait un comité des subsistances sans doute il y avait des comités parallèles j'ai cru longtemps que le comité de salut public était en haut pas du tout il y avait comité de salut public comité de sûreté générale comité des finances comité de subsistances et tout ça contrôlé par la convention et bien le comité des subsistances est dirigé par un nommé l'indé et ce l'indé était d'accord avec les grands commerçants de Paris pour fermer les yeux sur l'abus qui se faisait du maximum ou plus exactement sur le non-respect du maximum Cambon s'était fait nommé chef du comité des finances et Cambon avait fait le 24 août 10 minutes le 24 août de 93 Cambon avait fait quelque chose de très bien Cambon avait décidé la fabrication du grand livre de la dette publique et c'était un grand livre bien tenu où les finances de la république étaient beaucoup plus propres que les finances royales mais voilà que Danton au début de 94 fait une déclaration si stupéfiante à la chambre à l'assemblée à la convention que Robespierre ensuite va lui demander s'il ne s'est pas trompé Cambon avait déclaré exactement ceci je vais aller lentement nous distinguerons parmi les rentiers de l'état ceux dont la rente est inférieure à 1000 francs et ceux dont la rente est supérieure à 1000 francs ceux dont la rente est inférieure à 1000 francs recevront leur rente en astigna et ceux dont la rente est supérieure à 1000 francs seront payés en numéreur alors Robespierre est allé le trouver il lui avait dit je pense que votre langue a fourché n'est-ce pas vous vouliez dire que ce sont ceux qui ont les plus grosses rentes qui seront payées en astigna à 75 francs et Cambon avait été odieux il avait dit mêlez-vous de ce qui vous regarde je suis chef du gouvernement du système des finances Robespierre avait compris ce qui est en train de se passer attention lorsque la France a remporté la victoire de Fleurus et Fleurus c'était en Belgique comme vous savez Robespierre dit mais il faut s'arrêter maintenant nous ne faisons pas une guerre de conquête puisque le territoire français est complètement libéré puisque nous sommes même un territoire ennemi nous allons nous retirer nous avons gagné le régime républicain est protégé tout le territoire national est vidé de ses adversaires de ses envahisseurs stop Carnot qui dirige la politique militaire est fou de rage en disant mais c'est au moment où ça va de nouveau rapporter comme du temps du mourier que vous voulez nous arrêter écoutez bien deux télégrammes enfin dépêche non c'était bien des télégrammes c'était des télégrammes optiques deux télégrammes de Carnot envoyé l'un à Pichigru le 10 juillet l'autre à Jourdan le 13 juillet ils sont admirables ces télégrammes le télégramme envoyé le 10 juillet à Pichigru qui était lui face à l'Allemagne s'exprime ainsi montrez à vos hommes les richesses de l'Allemagne vous rappelez ce que Bonaparte va raconter à 47 lorsque devant son armée de Vanupié sur du haut des Alpes il va leur dire regardez la plaine du Pau tous vous allez pouvoir piller là et bien c'est exactement ce que Jourdan non ce que Pichigru avait reçu ordre de dire de la part de Carnot montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne le 13 juillet Carnot s'adressant à Pichigru lui envoie ce télégramme optique vous allez entrer en Belgique prenez tout il faut vider le pays voilà le style Carnot alors quand Robespierre dit mais il faut nous retirer maintenant nous allons gagner la France est protégée Carnot du Messie le moment où ça va rapporter plus de Robespierre Saint-Just avait fait une chose encore plus épouvantable autrefois quand on avait saisi les biens du clergé du moins on les vendait on les vendait au sein qu'il y avait déjà de l'argent et qui s'était encore plus enrichi et voilà que Saint-Just avait obtenu avait fait passer un décret Dieu sait qu'il avait du mal à l'obtenir pour que les biens des aristocrates émigrés qui avaient été saisis par la nation soient donnés vous m'entendez soient donnés aux intigrants c'est un attentat monstrueux à la propriété tout de même c'est des aristocrates c'est entendu mais enfin ça leur appartenait c'est bien on ne va pas maintenant se mettre à donner les biens des châteaux des émigrés à des indigents comment faire pour abattre Robespierre puisqu'on ne peut plus le supporter on ne peut pas abattre Robespierre on ne peut pas l'abattre tant qu'il aura la petite plaide derrière lui alors il faut s'arranger pour que Robespierre n'ait plus le soutien populaire que quand on touchera Robespierre les faubourgs ne marchent plus il y avait à ce moment là 48 sections on dirait aujourd'hui des arrondissements dans Paris il faut s'arranger pour que les sections ne le soutiennent pas alors il va se passer deux choses l'une c'est encore Lamartine qui l'a dit les historiens l'ont remarqué mais la formule Lamartine je ne l'ai jamais vue reproduite vous allez l'entendre elle est saisissante le comité de sursée générale est composé en immense majorité en quasi totalité 7 contre 8 7 contre 1 d'ennemis de Robespierre Robespierre avait fait voter une nouvelle loi de protection de la république qui s'appelait la loi de Prairial cette loi de Prairial était surtout une loi d'intimidation mais Robespierre n'avait pas l'intention de l'appliquer beaucoup alors le comité de sursée générale va s'emparer cette loi roberspieriste de Prairial pour rendre folle la guillotine c'est à dire pour faire tomber des têtes en masse je vais vous donner un chiffre en 6 mois le tribunal révolutionnaire avait fait tomber 1200 têtes en 6 mois 1200 têtes en 6 semaines le comité de sursée générale va faire tomber 1876 1876 1876 têtes en 6 semaines pourquoi ? parce que le comité de sursée générale veut maintenant frapper des gens dont on pourra dire c'est Robespierre qui désire qu'on les tue et il y aura un jour où 50 personnes hommes et femmes on n'avait jamais vu ça 50 personnes le même jour vont être guillotinées revêtues de la chemise rouge des parricides parce qu'il y aura là deux personnes un homme et une femme accusées de complot contre la vie de Robespierre Robespierre n'a jamais rien demandé de tel mais on dira on est obligé d'exécuter 50 personnes parce que Robespierre l'a exigé sa vie ayant été mise en danger on va envoyer à la guillotine Chaumette par exemple à qui Robespierre devait son salut le 1er septembre on va envoyer à la guillotine Gobert l'évêque qui s'était prétisé sous quelle inculpation ? sous inculpation d'athéisme comme si Robespierre disait maintenant vous avez bien vu je crois en Dieu moi je suis l'homme de l'être suprême alors je veux que passent à la guillotine ceux qui font profession d'athéisme monstruosité jamais Robespierre n'avait demandé une chose pareille mais c'est le bruit qu'on fait répandre et on va faire passer à la guillotine des petits gens jusqu'alors ne passer que des prêtres d'anciens prêtres ou des aristocrates on va prendre maintenant n'importe qui on va prendre les plus pauvres pour les envoyer à la guillotine afin que les fous vous se disent mais ils nous abandonnent Robespierre c'est pas possible alors écoutez la phrase que j'ai retenue et qui va si loin et qui est si remarquable qui est frappée cette phrase d'Alain Martine ils le couvrirent pendant 40 jours du sang qu'ils versaient pour le perdre deuxièmement le 21 juillet Robespierre est retombé malade le 20 juin à peu près vers le milieu de juin le 21 juillet profitant de ce que Robespierre n'est pas là la convention va voter une nouvelle loi du maximum nouvelle loi le maximum du prix de vente des denrées n'est plus appliqué alors la convention va voter le 21 juillet un maximum de quoi ? des salaires parce que Robespierre avait fait énormément augmenter les salaires il avait commencé par dire que dans l'usine nationalisée d'armement de Paris les salaires seraient de temps il les avait énormément majorés ce qui avait obligé les industriels parisiens à augmenter leurs salaires pour être à la hauteur alors la convention décide le 21 juillet de faire un abattement de 20% de 30% de 50% de 50% aux ouvriers de la manufacture d'armes de Paris et on va dire c'est Robespierre qui l'a exigé pendant qu'il était malade Robespierre il était surveillé et je vais vous donner ces petits détails que j'aime les détails concrets j'aime beaucoup ça les policiers chargés de la surveillance de Robespierre ont dit que pendant un certain nombre de jours il ne sortait pas parce qu'il était trop malade et voilà que vers le 10 juillet il s'était mis à ressortir le temps était magnifique il ne pleuvait jamais un début d'été admirable il paraît que Robespierre allait se promener l'après-midi il était un peu chancelant et comme les gens le connaissaient quand même surtout dans le quartier il ne voulait pas donner l'impression qu'il était si malade alors il n'avait pas de canne bien que ses jambes fussent faibles alors il sortait avec son chien qui était un grand chien très haut qui s'appelait Brunt et les policiers disaient on le voit s'appuyer de temps en temps sur la tête de son chien comme pour le caresser en fait il prend appui sur lui il ne va pas bien loin à Paris à ce moment il a été tout petit vous savez la campagne commençait tout de suite et Robespierre va s'asseoir disaient les policiers qui le guettaient va s'asseoir à la corne d'un bois je suppose à l'angle d'un bois qui était suivi d'un prix en pente sur la Seine et il dit il s'assied là dans l'herbe avec son chien qui est à côté de lui et il reste des heures les mains dans l'herbe et le nez en l'air le 26 le 26 on y arrive le 26 juillet 94 Robespierre reparaît à l'improviste à la tribune épouvante qu'est-ce qu'il va dire alors il dit je sais très bien que c'est fini mes mains sont liées mais je n'ai pas encore de baillon sur la bouche alors je vais vous dire un certain nombre de choses et il dit ceci d'abord lorsque la république tombe entre certaines mains ce sont ces mains là qui détruisent la république il voulait dire à la fois les proconsuls et des gens comme Cambon car il dit on fomente l'agiotage maintenant là où on devrait le surveiller on désespère les pauvres et on favorise les riches j'en ai assez dit Robespierre de vivre dans un monde où l'équité n'existe pas et où la justice est un mensonge et se tournant vers Fouché qui avait fait inscrire sur les cimetières de Lyon et de Nevers où il avait été proconsul ici est le sommeil éternel il lui dit on va peut-être me tuer Fouché mais non la mort n'est pas un sommeil éternel alors c'est pas la peine que je continue à vous raconter vous savez très bien ce qui est passé après c'était le 26 juillet c'est le 9 Termidor dans la nuit du 26 au 27 une conjuration se prépare c'est Sieyès et voici d'Anglaste qui sont les principaux artisans ils vont trouver chez eux les députés les plus considérables ils leur disent nous savons que Robespierre demain aidé de son criminel Saint-Just va essayer de demander de nouvelles têtes Robespierre est un affamé un assoiffé de sang vous venez bien de voir les têtes qu'il a fait tomber alors attention demain que tout le monde se lève pour condamner le nouveau Cromwell c'est l'expression enfin le dictateur vous savez que dans l'après-midi du 27 du 9 Termidor c'est Saint-Just qui monte à la tribune alors à ce moment pour défendre Robespierre alors Talien qui a préparé son coup monte à cette petite elle est toute petite tribune de la convention et se livre à une espèce de pugilat de misérable bagarre avec Saint-Just pour le faire descendre Robespierre lui-même arrive pour défendre son injuste ils sont trois à son poignet à cette tribune ce qui est ridicule alors Talien avait préparé son coup et il sort un poignard de son pourpoint il le lève au-dessus la tête de Robespierre et il dit si l'assemblée ne vaut pas immédiatement l'arrestation de Robespierre je le tue de ma propre main tout ça a été préparé alors là le ventre et le marais se soulèvent on crie arrestation de Robespierre Robespierre baisse la tête à ce moment là des amis de Robespierre qui n'ont pas encore été condamnés dont on n'a pas décidé l'arrestation demandent à être arrêtés son beau frère enfin son beau frère celui qui avait épousé celle qui voulait épouser Robespierre le bas dit arrêtez moi moi aussi le frère de Robespierre le petit frère Bonbon qu'on l'appelait Augustin qui a 26 ans plus jeune député dit si vous arrêtez Maximilien arrêtez moi aussi alors on les arrête vous savez qu'il est conduit à l'hôtel de ville vous savez que une tentative va être faite pour le délivrer vous savez qu'Henriot chef de la garde nationale va appeler au secours les faubourgs vous savez peut-être pas que sur les 48 sections des faubourgs 17 seulement vont venir vous voyez si Robespierre est tombé 17 sur 48 il y a tout de même 3500 hommes qui sont là en disant monsieur de Robespierre enfin Robespierre si vous voulez qu'on marche contre la convention on est prêt et Robespierre l'en est ne bougez pas il y a déjà assez de sang répandu c'est perdu vous savez c'est perdu alors Robespierre va passer le lendemain à la guillotine ça sera la grande fiesta oh la grande fiesta la guillotine il n'aura jamais vu Paris Fête 106 vous m'entendez 106 têtes vont tomber en 48 heures les têtes de tous ceux que détestaient le vent tous ceux qui étaient compromis avec Robespierre Couton bien entendu Couton au moment de l'arrestation de Robespierre Couton il était un infirme vous savez il était dans une petite charrette alors Léonard Bourdon quand il était entré à la tête de son groupe de gendarmes il était entré quand il n'y avait plus personne pour défendre Robespierre Couton avait dit aux gendarmes mais poussez donc monsieur Couton Léonard Bourdon avait dit poussez donc Couton sur l'escalier ça a fait drôle en effet les gendarmes poussez Couton dans sa petite voiture qui avait pirouetté le long de l'escalier et monsieur Gaxod je vous ai plusieurs fois parlé à une vraie trouvaille en disant au bas du grand escalier Couton faisait le mort et bien demain il fera le mort pour de bon puisqu'il a les jambes tordues alors on sera obligé de le mettre obliquement sur la guillotine on a réservé Robespierre pour la fin pour qu'il voit tous ses amis guillotiner avant lui il avait eu la mâchoire fracassée d'un coup de pistolet et il avait un bandeau autour de la tête alors pour pouvoir le guillotiner le bourreau est bien obligé d'arracher le bandeau alors on voit tomber cette bouche pleine de sang et hurlante c'est ce que monsieur Bessin Massnet qui est un historien bien né appellera la libération de Paris la libération de Paris en effet abolition immédiate du maximum agiotage permis et comment sur les assignats lorsque la foule affamée du Faubourg Saint-Antoine va venir réclamer du pain en prairie l'année suivante Pichigru tirera sur cette foule ouvrière quelques-uns de ces ouvriers vont pouvoir se réfugier dans Notre-Dame en se disant retourner dans Notre-Dame de Paris tout de même un lieu d'asile puisque c'était plus le temple de la raison et que Robespierre l'avait fait rouvrir alors Pichigru va faire entrer ses soldats dans Notre-Dame de Paris et fusiller les derniers ouvriers qui résistaient dans la capitale Madame de Stal qui avait été si triste de fermer son beau salon va pouvoir le rouvrir elle amènera dans ses bagages Benjamin Constant les poches pleines de juteux francs-suisses et M. Bougassi-Danglas va prononcer à la tribune un mot qui soulèvera des ovations un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre naturel des choses à la bonne heure voilà j'ai fini applaudissements Applaudissements.